Générique Ah ouais ? Bonjour ! Ah ouais ? Bienvenue ! On a été toasté par le minuteur Incroyable ! Bonjour et bienvenue dans Toast ! J'espère que vous allez bien ! Chez vous ! Alors dans cette émission, une émission spéciale puisque c'est la première, elle est chère à nos coeurs, on reçoit un parrain en la personne de Manu Payet. Je vais juste avant de t'introduire, je vais juste présenter rapidement le concept de cette émission. Toast, c'est une envie de rendez-vous amical avec ma grosse Jojotte. Je ne vais pas parler pendant cette émission entre vous deux, je ne vais pas parler, c'est fou ! Et donc on s'est dit avec Joachim, ah ça serait bien toutes les semaines, on fait un truc et on voit des copains et tout. Et moi, l'appât du gain, j'ai dit ouais, on le fait sur Twitch ! Surtout qu'on n'a jamais parlé de thunes ou quoi... On verra après, on verra plus tard, c'est pas grave, c'est pas grave ! Donc du coup voilà, en gros l'idée c'est que c'est une émission chaque semaine, tous les mardis soirs, de 22h à, on sait pas jusqu'à quelle heure, jusqu'à ce qu'on décède, où on va parler un peu de l'actu culturelle parce que c'est surtout ça qu'on consomme, sur tout ça. Mais il y a aussi d'autres séquences, on va avoir une correspondante spéciale aux Etats-Unis, la personne de Vanessa, on a mis 90% du budget de l'émission, on a une chroniqueuse à Los Angeles, en direct de Los Angeles, qui va venir un peu plus tard dans l'émission. Mais elle y est vraiment ! C'est pas une blague ! Elle est vraiment à Los Angeles, avec le décalage horaire et tout. Moi je suis nul, donc elle nous dira l'heure, parce que je sais pas... Moins 9, c'est-à-dire que là qui est 22h, qui est 10h moins 9, ça fait 1h, il est 13h. On va vérifier ça tout à l'heure, avec Vanessa. On a aussi un débat de la semaine, où vous sur le chat, vous allez pouvoir choisir, on va vous soumettre des options de débat, et vous allez choisir le débat, et nous on va débattre. On va dabber ! On va dabber pendant 20 minutes. Putain ça va être fou ! Ensuite il y a un jeu, on va jouer à un jeu de société. Je cache pas qu'on a un peu bu avant de commencer l'émission. Non, pas du tout ! On a discuté avant 19h. Oui, on a commencé à discuter il y a bien... Bien longtemps. Et voilà, et donc on va finir par un jeu de société, et en fil rouge de cette émission, pour accompagner cette émission, nous avons un invité, Manu Paillé. Ah oui ! Merci pour lui. Écoutez, bonsoir. Je suis déjà au milieu d'un fou rire, alors que j'ai même pas dit bonjour. Bonjour ! Bien sûr ! Salut les amis ! C'est cool que vous m'invitiez pour célébrer, pour Toast en fait ! Pour toaster à la naissance de Toast. Et alors justement, pourquoi Toast ? Tu moutes les beaux de la bouche ! Ouais ! Tu moutes les beaux de la bouche ! En fait, pourquoi Toast ? Parce qu'à n'importe quel moment de cette émission, quelqu'un peut porter un Toast ? Eh ben, alors... Si je peux me permettre... Je suis pas encore prêt ! Quand t'appuies sur les trucs, il se passe quoi en fait ? Regarde ! Regarde ! Bon ok ! Ça veut dire redressez-vous ! La prod est folle ! T'as un Toast ! Eh ben les amis, je voudrais porter un Toast à cette première de Toast. Merci de m'avoir désigné et invité comme parrain. C'est une belle preuve d'amitié de votre part, et je vous propose qu'à chaque fois qu'on Toast, on trinque ! Ah ouais ? Oula ! Son du verre ! On va péter mon verre ! Non, non, il faut que ça fasse un petit bruit quand même ! Et donc voilà ! Et donc on trinque à vous aussi, qui êtes en train de nous regarder, sans trinquer forcément, donc on trinque... Avec de l'eau ! Mais bon... Eh ben merci pour ce premier Toast ! Par notre parrain, ça c'est bon ! Longue vie à Toast ! Merci ! Voilà ! Longue vie à Toast ! Tout le public kiffe ! Longue vie à Toast ! Alors, je vois dans le chat quand même, les gens disent... Is this les recettes pompettes ? Ah ! Dans le chat... Budapest, Chine, belle vie à Toast ! Voilà, il faut comptabiliser les Toast ! Je vous cache pas que ça, ça peut être important de le faire ! Je vais noter les Toast ! Bon, ben j'ai oublié de le faire sur le premier ! Ouais mais enfin, peut-être que tu peux te retirer ça comme tâche, parce que c'est vrai que t'en as beaucoup quand même ! J'en ai beaucoup ! Ouais, laisse tomber le comptage de Toast ! Un pomme B ! Ouais, fais un petit pomme B ! Voilà ! Voilà ! Est-ce que... Quoi d'autre ? Je voulais vous dire... Ah oui, il y a beaucoup trop de concepts, parce que j'ai toujours un peu peur du vide ! Bien sûr ! Il y a un autre concept, c'est pas vraiment un concept, sinon on va dire un gadget, c'est qu'il y a une caméra volante qui est là, si à n'importe quel moment de l'émission vous voulez vous en servir, pour jouer avec... Si vous pensez que vous avez un truc dans le zen, eh bien vous faites ça ! Voilà ! On a un petit fish-eye comme ça qui fait plaisir ! Je me suis toujours imaginé, j'ai peut-être un truc dans les oreilles ! Auriculothérapie ! Ouais ! Pour arrêter de fumer ! Voilà ! Dans le chat, il y a toute mon équipe de modération, ils sont à Donf, je leur fais des gros bisous, Mickey McFly, il y a Maison Solitude, il y a Madame Emlar, voilà, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure ! Salut ! J'ai l'impression qu'on peut y aller ! Il faut employer un toaster dédié au comptage de toasts ! C'est vrai qu'on n'a pas pensé au toaster ! Toaster c'est un gars ou un objet ? Genre là on aurait un toaster, on aurait des toasts de pain ! Et ça dure la minute où tu balances le toast, tu ne peux pas te dépasser la mise ! Balance ton toast déjà ? Pas mal ! Balance ton toast ! Pas mal ! C'est-à-dire que tu fais le toaster ! Moi j'ai peur, j'ai peur de tout ce qu'on me dit ! Pas mal, mais est-ce que je pense que c'est pas mal ? C'est pas grave si je pense de penser ça que c'est pas mal ! Bon pardon, reprenons les rênes de cette émission ! Manu Payet, humoriste, comédien, récemment auteur, romancier, auteur littéraire, on va en parler un peu plus tard ! Culinaire ! Auteur culinaire, t'as sorti un livre de cuisine ! Un guide de cuisine on pourrait dire ! Non, un guide de resto ! Un guide de resto ! Ouais ! Mais aussi humoriste, comédien réel, hédoniste ! Oui oui mais ça j'ai pas encore tout ça ! Hédoniste ! Très bon ! Mais toi t'aimerais qu'on te présente comment ? Hédoniste c'est très bien ! Hédoniste ? Ouais ! En fait on a tous les trois... Épicurieux ! Épicurieux ! Attachiantes ! J'aimerais qu'on me résume en étant attachant ! Est-ce que c'est d'ailleurs, puisqu'on a tous les trois bossé ensemble, enfin nous avons travaillé ensemble dans ce que t'as dit tout à l'heure, t'as cité Béroset, Budapest et puis plein d'autres choses ! Les Césars ! Les Césars ! Toi aussi les Césars avec nous ! Moi aussi les Césars ! Tu es le parrain de ma fille, on va pas se mentir ! Oui ! Et il y a une petite jalousie que j'ai vu dans ton cotat fait ça ! Mais lui il a un skateboard, il a un skateboard ! Avec meilleur ami, c'est un mieux de gars que nous ! Non c'est Joachim et moi ! C'est putain ! C'est qui ce gars là ? Meilleur ami, carrément ! Ouais bah c'est cool ! Moi je suis parrain de Toast, mais apparemment t'aurais pu aussi être parrain de Toast, puisqu'apparemment t'es le meilleur ami ! Bon bah c'est en train de déranger les trucs ! Et bah voilà ! Ce sera jamais fini ! Ainsi tôt ! Ciao ! Non mais tu voulais dire quoi ? Non je voulais juste dire qu'en fait, est-ce que c'est pas moi qui vous ai présenté l'un à l'autre ? Tout à fait ! C'est sur les Césars ! Non, avant ! Parce qu'attends ! Mais on se parlait pas vraiment ! Attends pardon ! Budapest, c'était avant les Césars ou les Césars c'était... Non Budapest ça existe plus longtemps ! C'est une ville qui a été... Non ! Budapest c'est avant les Césars le film Budapest ! Je sais plus ! Je sais plus ! C'est avant les Césars Budapest ! Non je crois que c'est... Ah peut-être avant ! Ça va ! Et en fait c'est lors de la fête de fin de tournage ! Fête de fin de tournage ! Genre, vous étiez à Paris, on a fait une fête sur une péniche ! Ouais ! Avec Jonathan Cohen ! Avec toi ! Avec toi ! On a fini dans une boîte de nuit ! Et c'est... Nous on se connaissait d'avant ! C'est chiant ! Ok c'est chiant ! C'est quoi la boîte de nuit ? C'est une boîte de nuit où on a enchaîné tous ensemble après ! Et c'est à ce moment là où on s'est rapprochés ! Vous êtes rencontrés sur David Guetta ! One Love Take Sover ! Tout est là ! One Love Take Sover ! C'est notre chanson ! On y va ? Quelqu'un dit dans le chat... Manu, ambassadeur culturel des îles où s'abois du rhum ! Pourtant les recettes pompettes c'était de la vodka ! En tout cas Budapest n'a pas été nommé au César ! Ça c'est sûr ! Virgule XD Et le XD il fait mal ! Ça veut dire quoi ? XD ça veut dire extrêmement mort de rire ! Ah d'accord ! Ouais mais c'est pas méchant ! C'est pas méchant ! On y va ? On commence cette émission ? Pour moi c'est déjà commencé depuis un moment ! Tout ce qu'on fait là c'est passé déjà ! Non je veux dire attention ! La DA de l'émission, il y a une prod ! Génial ! Parce qu'il faut savoir que Joachim... J'ai présenté Manu mais pardon j'ai pas du tout présenté Joachim ! C'est pas grave ! Joachim, regardez-le ! Moi je suis animateur ! Regardez-moi ce visage poupon ! Joachim, il faut savoir qu'il a été... Il est le directeur... C'est un des plus grands directeurs artistiques de la place de Paris ! Il a... On va le dire une fois après on le dira plus parce que là c'est l'ADN ! Ah non ! On le dit ! Vous en parlez avant ça ! En gros Joachim c'est le directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Donc le fameux clitoris c'est Joachim ! C'est moi ! Mais c'est aussi... Il a créé énormément de choses ! Il travaille pour le Ballon d'Or, il a été directeur artistique pour les Césars, pour plein de cérémonies, pour plein de magazines... Et surtout il a créé le logo Je suis Charlie ! Ah la queue ! C'est vrai ! On est super ! C'est vrai ! C'est ça ! Comme ça on est dans les bases... C'est les bases... Je ne vais pas en parler ! Est-ce qu'on parle de la première... Oui, voilà ! C'est parti ! Jingle ! C'est parti ! On passe tout de suite ! Les recos culturels ! La rubrique s'appelle vivement l'enfer ! Manu est déjà sur son portable, il s'emmerde ! C'est le gage de réussite ! C'est parti ! Un magnifique jingle réalisé par un très bon directeur artistique qui s'appelle... Nul ! 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 Lâché ! Merci beaucoup pour ton travail Julien ! Je le hais ! Bien meilleur directeur artistique que celui qui est autour de la table ! Vivement l'enfer ! Il est payé combien ? Vivement l'enfer ! On parle pas d'argent ! Vivement l'enfer ! En gros le principe c'est simple, c'est que Joachim et moi chaque semaine on a des trucs qu'on a vu, lu, etc. Dans le chat aussi, si vous voulez parler de trucs que vous avez kiffé vous le dites dans le chat Et donc on va parler des trucs qu'on a kiffé récemment qui sont dans l'actu Si toi aussi t'en as, n'hésite pas à le dire ! Ok ! On va commencer par Jojo ! Toi Joachim tu voulais nous parler de... Tu voulais nous parler de The Warriors Pardon j'oubliais ! Vivement l'enfer pourquoi ? Une fois que la personne a fini sa reco culturelle Celle ou quoi ? Les autres autour de la table mais aussi sur le chat peuvent voter et dire si c'est vivement ou si c'est l'enfer Si on a envie de voir ou pas envie Ok 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 Donc on se fait juger Et vivement c'est on a envie ou c'est plutôt... Vivement on a envie ! L'enfer on a beaucoup envie ! Donc on se fait juger en fait ! Oui exactement ! Génial ! Donc moi je vais vous parler de The Warriors Les guerriers de la nuit J'peux me faire un petit jingle ! J'peux me faire un petit jingle ! J'sais quoi ? J'sais quoi ? Le mec s'appelle Sol quoi ! Le mec s'appelle Sol ! Ouais mon Sol ! Sol Williams Ok ouais c'est vrai ! Non mais là c'est S.O.L. C'est vrai ! Et donc Sol Yurik a écrit le bouquin The Warriors en 19... J'sais pas que c'est un livre à la base ! Ouais c'est un livre à la base ! En 1965 et qui a été adapté au cinéma en 1979 qui a été adapté au cinéma en 1979 par Walter Hill Can you dig it ? Yes you can ! Voilà exactement ! Walter Hill réalisateur de ? Euh... L'arme fatal ! Non ! Alf ! Non mais Walter Hill il a fait... Putain euh... Walter Hill ! Putain les gars ! Il a fait des... Walter Hill ! Non 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 ! Un film avec... Ok ! Euh... Avec... Peut-être qu'ils nous le disent eux ! Je mets la bande annonce en même temps ! Je mets la bande annonce en même temps mais je mets pas le son ! Non pas Benny Hill ! Walter Hill réalisateur de 48 heures ! The Sting ! 48 heures ! Quelqu'un écrit The Sting ! Ah 48 heures bien sûr ! Bien sûr ! Et donc euh... Ce bouquin c'est un... Donc déjà la base c'est que ce film est un film culte pour plein de raisons ! Mais je le connais en français il s'appelle Les Guerriers du Bronx ! Les Guerriers de la Nuit ! Ah les Guerriers de la Nuit ! Les Guerriers de la Nuit ! Les Guerriers du Bronx c'est un film italien ! Ah bon ? Dans le Bronx ! Qui est euh... Un pompage de ça ! Ah ! Un film italien qui a pompé ça et qui a appelé ça les Guerriers du Bronx ! Je l'ai vu à La Réunion ! Il y avait un gars qui avait une... Le phare de sa moto était en... C'était une tête de mort ! Et je me suis dit quand j'ai eu un Rapido ! Bon j'arrête ! Ok ! Je me suis dit il faut que j'aie ce truc sur mon Rapido ! Mais je vous garantis que... C'est quoi un Rapido ? C'était un scooter Peugeot ! Mais la tête de mort avait une autre gueule quand même ! Jojo ! Non mais bon voilà ! C'est juste ce bouquin ! Et si on a aimé Les Guerriers de la Nuit ! Pourquoi on aurait aimé Les Guerriers de la Nuit ? La bagarre ! La bagarre ! C'est un western urbain ! Le groupe bagarre ! Le groupe bagarre ! Forcément ! Et c'est aussi l'inspiration de tous les jeux vidéo de Beat'em All ! Comme on adore aussi les jeux vidéo ! Alors ils ont fait... C'est Rebellion je crois le studio Rebellion qui a fait l'adaptation de Guerrier de la Nuit en jeu c'était à l'époque sur PlayStation 3 ou 4 je crois c'est un peu vieux et c'était chanmé ! C'était un Beat'em All vraiment chanmé ! Mais c'est ce qui a inspiré tous les jeux vidéo genre Street of Rage, Double Dragon, etc. Quand tu joues à ces jeux vidéo qui sont des jeux vraiment de Beat'em All où c'est des jeux de plateforme on appelle ça comme ça ? Non ! Non pas du tout ! Vraiment où il se bagarre en fait dans la rue c'est basé sur ce film et donc là il y a le livre qui est sorti aux éditions que je ne me trompe pas façonnage édition et c'est un bouquin qui est fou parce que donc ça raconte l'histoire de gang putain mec c'est fou l'histoire de gang qui est voilà une survie dans les rues de New York c'est un autre West Side Story En fait c'est un gang qui a tous les autres gangs au cul Exactement ! C'est énorme ! Voilà ! Oh putain ! Voilà ! Donc c'est un super bouquin ! Alors ! Voilà ! Et donc maintenant on va passer à... Alors ! Le film a l'air fou ! Vivement ! Ou l'enfer ! A priori l'enfer pour certaines personnes ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est vrai que quelqu'un dit Double Dragon ! Ego ! Ego Mag ! Ego Mag ! Salut ! On se vexe très vite sur tous les trucs ! Double Dragon aussi ! Double Dragon j'en ai parlé ! Ah t'as dit Street of Play ! Street of Play ! Il l'a dit ! Alors ça pour le coup il l'a dit ! Vivement ! Tout le monde dit vivement ! Alors il l'a dit ! Il l'a dit ! Avant le code de commencer l'émission il faut savoir que Joachim à un moment s'est rendu compte que ça devenait concret toute cette histoire et juste avant il a dit mais Manu et toi vous vous êtes rompus à l'exercice du divertissement ! J'ai dit cette expression ! Rompus à l'exercice ! C'est vrai ! C'est vrai ! Vivement il y a un sondage en cours on est sur un sondage en cours on est en train de voir si c'est vivement on l'enfer autour de Joachim Est-ce que je peux dire une petite vérité Poulpe s'il te plaît ? Tu veux balancer des vérités ? Ouais petite vérité ! C'est juste qu'en fait pourquoi on est comme ben voilà c'est que ils avaient tellement peur que je sois en retard qu'ils m'ont convoqué mais il y a deux heures en fait ! Donc en fait qu'est-ce qu'on a fait il y a deux heures ? On était dans la pièce à côté et puis on s'est raconté des trucs etc et donc en fait je suis arrivé hyper à l'heure pour la première fois de ma vie et manifestement j'aurais pas dû ! Mais ça veut dire quoi ? T'as appris une leçon ? C'est que tu te dis à plus jamais je serais à l'heure ? Bah non mais c'est ça c'est que je me dis putain regarde j'ai pas de reco Jojo me fait rire et toi aussi Mais c'est pas là t'es pas obligé d'avoir des reco Non c'est pas ça c'est que je suis surtout obligé d'arrêter de rire surtout Non c'est parce que j'ai pas celui-là On sait pas ce qu'on a le droit de faire ou pas faire Je suis désolé il y a des abonnements je crois Merci pour les abonnements Merci les live switch C'est comme on fait avec les paillettes nous sur le matin Oui on va parler de ça toi tu fais Les paillettes ouais Alors c'est à vivement à 57% Ah ! C'est pas fou C'est pas fou mais les gens sont quand même un peu chauds sur le truc Ouais mais enfin c'est pas un l'enfer C'est pas un l'enfer C'est un vivement C'est pas un l'enfer Macron il serait content En fait Manu Toi tu faisais une émission de radio sur Virgin Radio pendant 2 ans Tu l'as fait la matinale Exactement Et t'as pris ta bande C'était bien Ouais T'as pris de merde Vous êtes venus tous les deux Oui j'ai pris T'as pris ta bande avec toi Et vous avez fait un podcast qui s'appelle Manu et les paillettes Oui en fait j'ai pris ma bande En fait ce qui s'est passé c'est que Quand on a arrêté la radio de manière un petit peu Pas brutale parce qu'on avait prévenu quand même assez à l'avance Mais en tout cas on s'est rendu compte que Du jour au lendemain on n'allait plus pouvoir donner de nouvelles Le temps que vous cherchez le tire-bouchon je raconte le truc Tu confies tes doutes et tes craintes Je comble On n'allait plus pouvoir donner de nouvelles Je regarde où pour dire ça Arrête Arrête Il mange le bouchon C'est fou S'il voit un bouchon Il le dévoile Ah c'est un fou de liège Moi je suis avec toi C'est un malade de liège Je suis avec toi En fait Faut pas l'emmener en Belgique hein Oh putain Et s'il voit la ville de liège Il est la mange On arrête tout cru On arrête tout cru Ils nous ont écouté Alors du coup il y a eu le podcast Et puis il y a eu Ok c'est fou Je vais te fermer les fenêtres Toute la rue nous entend C'est fou Mais c'est vrai ou c'est un bouton ça ? Non non pour de vrai je vais te fermer les fenêtres Ok c'est fou Donc en fait on est à un étage Mais en fait on dirait que le chien Donc le chien vole en fait Il est à peu près à ce niveau là Il est là ouais Vous avez décidé d'adapter le podcast en version Twitch Ouais ouais Ils font ça tous les matins les copains Et puis moi quand je peux quand je suis là Quand je suis pas en tournée ou quoi C'est quoi le nom de la chaîne ? C'est Radio Paillettes je pense Enfin c'est pas ça Si je crois que c'est ça Je l'ai pas noté comme un connard Mais je crois que c'est Radio Paillettes T'as raison Et demain t'es sur Twitch J'ai roté un moment Mais ça c'est pas entendu Il y a un moment Il y a un moment t'es demain sur Twitch aussi Demain ? Ouais J'espère ouais Je vais passer sur le Twitch des copains Bien sûr Parce qu'on a un film qui sort demain Et donc du coup j'allais faire un coucou Aux copains Avant de partir en promo Ouais Il y a Gordon qui Il y a Gordon qui Comme ça On a commandé de la bouffe aussi tout à l'heure C'est Radio Paillettes on me dit sur le chat Ouais merci Et de toute façon le modérateur est en train Mickey McFly de mettre Regardez regarde Regarde sur le chat Regarde T'as ton lien Regarde qui est là Brrrr Qui est matraqué Merci Mickey McFly Abonnez-vous à la chaîne Radio Paillettes Vive la Bretagne Mickey McFly Oui mais c'est Radio Paillettes Non j'étais pas sûr du nom du Twitch Mais je sais comment s'appelle notre radio Mais c'est Radio Paillettes Merci beaucoup Mickey McFly Et Nanodup Nanodup Manu arrête de boire C'est Radio Paillettes On passe à la prochaine Reco Ouais car Moi je vais vous parler d'un truc Ok Vous allez hallucinaxe Je suis allé voir une expo Je suis allé voir une expo Moi La culture Oh Ça fait 4 ou quoi Picasso Picasso Bah non je suis allé voir Une fois n'est pas coutume Je suis allé voir à la cinémathèque Je suis allé Moi j'aime beaucoup les expos de la cinémathèque Ah génial Parce que les expos de la cinémathèque sont toujours hyper cool Et elles sont en rapport avec le Cinéma Bien ouais J'ai le livreur qui m'appelle Décroche vas-y Non 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 vas-y Bah non je décroche J'ai faim moi Et donc je vous mets la bande annonce Je vais vous parler C'est une expo qui s'appelle Top secret cinéma et espionnage C'est vraiment génial En gros De la merde Quoi ? J'arrive pas Voilà En gros c'est une expo qui part Matari Ouais c'est ça En fait ça part du premier film d'espionnage de l'histoire Jusqu'au dernier Waouh ça c'est le pas qu'il y a Et en fait ça part En fait ça part de De la relation entre les vrais services secrets Et les films d'espionnage Et en fait c'est hyper intéressant Parce que tu te rends compte Bon il y a beaucoup de sponsors Mais donc c'est bientôt fini C'est 21 mai C'est 21 mai c'est ça Putain faut se dépêcher Putain ça a l'air génial Excusez moi je fais n'importe quoi Voilà Jusqu'au 21 mai Franchement allez-y C'est la cinémathèque à Paris En fait c'est trop cool Parce que tu vois que Les services secrets S'inspirent des films Et inversement Et inversement Les films s'inspirent des trucs Et souvent En fait les films Enfin les auteurs Aller dire aux services Bon je sais pas comment ils font Parce qu'ils Je sais pas comment ils font Pour aller dire aux services secrets Eh ! Il y a une ligne Je sais pas comment ils font Bref ils ont vu des gens Des services secrets En disant Eh nous on aimerait bien un truc Pour écouter vous faites quoi ? Et les gars ils disaient Bah nous on a miniaturisé un truc Et on le met dans la chaussure Et eux ils disaient Ok ok super Nous on va mettre dans la cravate Et en fait à chaque fois Tu vois il y avait un peu Un truc de tirage de bourre Et du coup les les Et en fait c'est hyper intéressant Et t'as tout un pan De l'expo Qui est sur les meufs Les espionnes Et t'as J'ai oublié c'est nul Mais il y a une BD En fait t'as une meuf Qui était actrice A Hollywood Oui ! Et en même temps espionne Et en même temps C'est la meuf qui a créé le wifi Oui Le bluetooth Ouais Le wifi En fait la meuf qui a inventé Déjà le wifi Le wifi a été inventé par une meuf Et cette meuf était actrice Ouais Dans des films d'espionnage Un peu espionne Et traductrice Et en fait elle disait Ouais quand je m'emmerde et tout J'invente des choses Elle a inventé le wifi C'est incroyable C'est ouf Voilà c'est à l'expo Top secret c'est vraiment C'est ouf C'est vraiment génial Moi j'ai vu l'expo avec mes enfants Et les gamins ils étaient comme des dingues C'est vrai ? Comme des dingues Et t'as plein de trucs de tournage Et t'as plein d'éléments de tournage Et t'as plein de trucs de James Bond Ah non mais j'ai vu La cinémathèque j'ai vu Enfin de Funès c'est tombé en plein Covid Et tout c'était Mais j'ai vu Sergio Leone Eddie Lamarre Effectivement merci le chat C'était Eddie Lamarre Bravo T'as vu quoi toi ? Sergio Leone L'expo ? Ouais c'était fou Mais fou Et ça j'ai très envie d'y aller J'ai eu Dracula Venez on y va ensemble Ouais Ok Ah c'est l'expo ? Je parle à vous qui nous... Ah au chat Ah pardon il y en a On va organiser ça 897 Ouais 897 Bah ça fera une expo complète Voilà Un menu complet Oh Joli Alors l'exposition top secret Enfer ? Vivement ? Ou l'enfer ? Ou l'enfer ? Je vends un peu ma rubrique J'y crois pas Elle est très bien ta rubrique Et moi je dis un gros vivement Ouais vivement Enfin moi Toi tu l'as vu ? Je l'ai vu Et t'as vu le coup des rats Avec de la TNT dans le cul ? Non Ça c'est énorme En fait t'as des... Les services secrets Ils créent des... Des rats à piéger Avec de l'explosive dans le cul Alors je sais pas comment ils disaient Eh les rats Allez au KGB Allez-y Et après ils allaient... J'aime bien trop comment ça marche Le... Mettez du fromage au KGB Adolf Hitler En fait j'ai fait un petit quiz à la fin Sur la bouffe Par rapport à ton bouquin Et... Il se trouve qu'Adolf Hitler Avait inventé... Non mais c'est un rapport avec l'espionnage Ok Il se trouve qu'Adolf Hitler Avait inventé À un moment donné Pour tuer Winston Churchill Il avait inventé Une bombe Pour tuer donc Winston Churchill Dans une tablette de chocolat Sauf que Les services secrets anglais Se sont aperçus De la supercherie Et donc ont détourné La tablette de chocolat Qui servait à tuer Winston Churchill Ils en ont fait un cake ? Peut-être C'est énorme Merci pour cette année Il y a un peu de vrai dans tout ce que... C'est totalement vrai Tout est vrai Et c'est dans l'expo ou pas ? Peut-être C'est fort En tout cas voilà Dans le chat c'est cool J'y suis allé ce week-end C'est une super expo voilà En tout cas on est sur Le résultat du sondage On est sur un vivement À 89% Putain bravo Pour les gens qui ont pas eu le début C'est... Ça s'appelle l'expo top secret C'est à la cinémathèque On voit pas mais c'est à gauche là C'est découpé La cinémathèque à Paris C'est au parc de Bercy Voilà allez-y 1200 personnes directes là ? 1200 personnes Allez Jojo tu veux nous parler d'une série ? Oui la Diplomate La Diplomate Ah oui Sur Netflix Série géniale Écrite par Deborah Kahn On voit la bande-annonce D'abord ou ? Non pas du tout Vas-y vas-y je suis en galère C'est avec la fille de The Americans non ? Totalement Qui a Aerosol Exactement t'es fort Euh... Que... La fille de Mission Impossible 3 Ah bon ? Ouais Au tout début il y a son oeil qui explose Ah... Ok Tu mets la bande-annonce dans le fond ? Vas-y Tu vois ce que je veux dire ? Dans le fond Allez Bien au fond Allez Je me laisse faire C'est une série qui est géniale Parce que ça a été créé par Deborah Russell Non Deborah Kahn Deborah Kahn pardon Qui est euh... La nana qui est une des scénaristes de A la Maison Blanche Et euh... Et de euh... Je sais plus une autre série Mais bon bref La meuf est chambée Le... Vraiment la série est folle Euh... Moi j'ai adoré J'ai tout maté Vraiment en deux jours j'ai tout maté J'ai adoré Parce que pour l'instant j'ai... Je peux te couper là ? Vas-y 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 J'hésite un peu parce que j'ai vu qu'un épisode et demi Ouais Je ne sais pas si je suis dans l'espionnage Ou dans l'espionnage comique Et donc dans la comédie Ah c'est un peu marrant Ouais Il y a des moments de comédie Il y a des moments de comédie C'était sérieux ? Ouais ouais il y a des moments de comédie C'est... C'est justement ça que je reproche un peu à la série C'est que ça se cherche un peu D'accord Mais vers la fin Ça commence... Je trouve à se trouver Euh... Je... A priori il va y avoir une saison 2 Parce qu'il y a un cliffhanger de malade à la fin Euh... Et franchement j'ai adoré parce que C'est une série politique Un thriller Comment on appelle ça Politique Elle elle est super Le mari est génial Je sais plus son nom C'est le gars de Dark City Putain comment il s'appelle Il est génial C'est le gars de Dark City Il est... C'est un ancien ambassadeur Lui... Elle pardon C'est une nouvelle ambassadrice A Londres Attends je... Je suis désolé je te comprends En fait il y a 8000 personnes qui viennent d'arriver Ouais Je pense que c'est le moment de porter un toast Oui Ah oui il y a 8000 personnes On va porter un toast Putain putain ça fait beaucoup là On porte un toast aux nouveaux arrivants qui sont arrivés de popcorn Merci beaucoup les gens qui sont arrivés Bienvenue dans Toast Une émission où on porte des toasts Et on discute de l'actu culturelle Bien sûr On est tous un peu tôt Et qu'est-ce qu'on a fait quand on arrivait trop tôt ? On a un peu bu On va te chiller Max En tout cas voilà je porte un toast Aux nouveaux arrivants Aux nouvelles amitiés Aux nouvelles rencontres Santé salut Parce que finalement c'est les rencontres qui forgent une vie Exactement Euh... C'est le... C'est le pain de mie d'un sandwich Elle est là La caméra elle est où ? La caméra elle est où ? Oui ok alors Martine Tu veux faire un clin d'oeil à ta caméra Jojo ? Allez Allez Attends pardon j'ai merdé Vas-y Waouh Super beau clin d'oeil BG Très très beau clin d'oeil Très très beau clin d'oeil Très très beau clin d'oeil Merci pour ça Joachim Bon bref Pardon tu parlais de La Diplomate Non mais La Diplomate c'est une super série Que je vous recommande parce que Donc elle parle de cette personne Cette femme qui s'appelle Keri Russell Keri Russell Qui devient ambassadrice américaine à Londres Alors qu'elle est plutôt dans un Plutôt genre espionnelle C'est ça ? Non à la base On vient de perdre 2000 personnes Ah bon alors Alors tout de suite Voici Voici J'jure que c'est vrai Attention C'est pas ce qu'il a dit C'est le toast En fait t'as ripé A un moment t'as fait En fait ta phrase A un moment t'as fait C'est dur les gars Et il y a eu 2000 personnes qui l'ont partue Est-ce que cette émission ça va être une émission toxique Moi je porte beaucoup Des red wings Peut-être ça ça peut aider non ? Moi j'aime beaucoup les red wings D'accord Voilà Peut-être ça ça peut aider Moi j'ai acheté celle-là Sur Vinted Sur Vinted Attendez montrez pas ma glaciaire Montrez pas ma glaciaire Montrez pas ma glaciaire Sur Vinted 90 balles Non la diplomate Vivement ou l'enfer ? Bah on verra à priori comment vous avez essayé Bah non mais en fait je voulais en reparler Et puis en fait du coup comme il y a 2000 personnes qui sont parties C'est vrai Il y a 1000 personnes en plus qui sont parties Non non mais moi Donc il y a 3000 là ? Non là on est à 5800 Mais il y a 3000 qui sont parties ? Ouais Putain mais c'est ouf Ils ont même pas vu ce qu'on disait C'est le principe des vases communicants Ah ouais ? Et ben ouf les vases communicants et nuls Salut les nazes Salut les vases La caméra est vraiment à bout de souffle Elle sait plus où donner de la tête Euh non euh Moi j'ai pas eu envie de regarder La Diplomate Ok Parce que je me suis dit Oh j'ai pas envie de gens qui se prennent la tête dans des bureaux J'ai l'impression que c'est une série de bureaux Non 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 pas trop C'est des gens qui rentrent dans des bureaux et qui font Ah attendez ! Non non pas trop T'as aimé West Wing ou pas ? Bah c'est une série de bureaux Ah moi j'adore la Maison Blanche C'est des bons bureaux C'est pas les bureaux en open space à la Défense T'as aimé toi la Maison Blanche ? Bah non c'est la Maison Blanche T'as tous les codes C'est où sont toutes les portes Enfin les frigos Non non c'est une folie Parce que t'as vraiment le truc de la politique un peu thriller Un peu euh 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 Tu vois ? Moi j'aime bien Alors euh Là on a perdu combien ? Rires On est revenu au début Non non j'accorde Non j'accorde On est très très bien Merci à tous les gens qui sont là et qui suivent C'est trop bien Euh donc vivement ou l'enfer pour cette Moi je dis l'enfer Je suis désolé Moi je dis l'enfer J'ai pas envie de voir une série de bureaux Avec des gens qui ont des co-stars Mais c'est tellement pas lui C'est tellement pas lui C'est tellement pas lui Je suis d'accord c'est pas toi Ouais l'enfer C'est pas toi L'enfer sur terre Mais parce que t'es pas quelqu'un qui s'intéresse aux choses intéressantes Rires Toi s'il y a pas des fantômes et un cul Bah voilà Bah ça C'est un direct Des fantômes et un cul c'est une nouvelle série Bah non Mais dans la diplomate C'est le titre Des fantômes et un cul Il y a des chambres d'hôtel on me dit des restos Dans le diplomate Dans The Diplomate Des chambres d'hôtel Non Des restos Un peu des restos Un peu des restos Pas trop de chambres d'hôtel Ok on fera une petite Enfin un petit point Un petit point infrastructure de série Un peu plus tard Est ce que vous pouvez sur le chat Voilà La Diplomate Le chat et le chat vote T'as dit quoi ? Pour l'instant c'est l'enfer qui l'emporte Ah bah oui C'est fou Vous êtes tellement con le chat Waouh 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 C'est pas cool les gars ça Non mais non Il y a écrit chez Poulpe derrière Donc forcément si le gars dit l'enfer Ouais c'est vrai C'est ça vous croyez ? Moi je crois que les gens sont libres Non mais c'est pas qu'ils sont libres ou pas C'est que c'est normal que les gens qui te suivent ont un peu Des goûts comme les tiens Y'a la modération qui fait Wow 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 Suite à ce que tu viens de dire J'ai juste dit que les gens pouvaient avoir les mêmes Oh mon château Bon en tout cas le chat vote Et c'est l'enfer qui gagne La diplomate est pas Merci Oliveman Y'a une team Jojo qui est en train de se créer Bravo Vous êtes trop sympa en vrai Est-ce qu'à un moment on va parler sérieusement de Budapest Vous voulez qu'on parle de Budapest On va dire quoi Joachim est tellement de droite Mais c'est quoi ce délire pourquoi Non attends Est-ce que je suis de droite Modéré Modéré T'es de droite modéré François Berrou ici Bon bref on a un peu le débat Je vais que ton verre est vide Manu Oui et bah j'en ai écrit au scandale Et donc c'est où le bouton scandale Et scandale c'est une série aussi d'ailleurs Ah bon Ah oui c'est vrai Politique aussi Ouais je crois ouais Mais je sais pas j'ai pas une bonne série Où j'ai pété un câble Merci Moi j'ai pété un câblage J'ai annoncé une série C'est vrai Après Côté tâche de câblage Ok alors Est-ce que la caméra peut être sur moi là Bien sûr Il y a un appel à plan serré Est-ce que vous connaissez S'il vous plaît Vous là qui nous écoutez Qui vous nous encarnez Les gars Qui quand t'as pas vu Ah ta gueule Non pas ma gueule Je sais Non pas ma gueule J'ai le droit d'aller au bout de ma phrase Ok Donc c'est vivement au l'enfer C'est ce que je vais dire D'accord Ok Voici Pour moi c'est un gros vivement Ce que je vais dire D'accord Et la caméra est repartie là J'ai fait de la merde Bah remets là Voilà voilà Est-ce que vous connaissez ces gars On a tous ça dans nos potes Ok Qui quand t'as pas vu un truc C'est forcément chandré Non non Si Attends je comprends pas Bah t'sais genre T'es chez le gars Ok Il dit mec t'as vu ça ou pas Ouais j'ai vu Ah ok vas-y Bah je te mets un autre truc Est-ce que t'as vu ça ? J'ai dit Euh non Ok mec Tu vas péter un câble Quand il l'a pas vu C'est forcément génial Quand toi t'as pas vu C'est forcément génial Tu vas péter un câble Et en fait c'est pas ouf Et bah lui Prochain sketch dans Emmanuel 3 Non C'est le deuxième gars Je connais le prince de ces gars là Et lui C'est le dauphin C'est vraiment le gars Si t'as pas vu un truc C'est qu'il le prince Je peux pas dire C'est vraiment un gars Si t'as pas vu un truc Il va dire Ok man t'as pas vu ça T'as juste Juste parce que tu l'as pas vu Exactement Et dites moi que vous connaissez Ces gars là Je vous en supplie ça Le gars là Le gars là J'ai noté Un trait de caractère De personne Ok je vais l'écrire Dans mon prochain spectacle Genial Mais bon j'adore C'est pour ça que je t'aime aussi C'est parce que tu me vends des trucs Comme je les ai pas vu Tu me dis que c'est jamais Et en fait c'est un peu nul Et après une fois Et en fait une fois Une fois que je les ai maté Je te dis Mais mec c'est un peu naze Et tu finis par me dire Ouais c'est vrai C'est un peu naze Ah non Tu fais toujours ça Il fait toujours ça Il fait toujours ça Il y a eu Pendant que vous parliez Il y a eu un sondage Qui s'est lancé Et c'était Budapest Vivement ou l'enfer Ouh Il y a eu ça Bah à 60% C'est vivement Ah Ah Non Il y a quelqu'un dans le chat Qui a parlé du prochain truc Que j'allais évoquer C'est Je l'ai perdu The Bright Side of Life Je crois Je vais parler justement Non c'est le nom du gars Dans le chat Qui en a parlé Effectivement C'est le prochain truc Dont j'avais parlé C'est Ted Lasso En fait Moi j'avais pas Apple TV J'ai eu un moment J'ai trop d'abonnements De plateforme Donc je vais pas prendre Apple TV Et My Canal A absorbé Apple TV Donc du coup Depuis deux semaines Je me tabasse Toutes les séries Apple TV Et donc j'ai découvert Ted Lasso Vous avez déjà vu Ouais Putain c'est hyper bien On a perdu Non mais c'est parce qu'il a fait Le tabasse Déjà merci d'avoir répondu A ce que je viens de dire En disant ouais On les connait trop ces gars là Merci c'est trop mignon Forcément c'est Manu Payet Pas du tout Pas du tout Non non pas du tout Je vois bien dans vos réponses Que vous connaissez ces gars là Merci Revenons excuse moi Sur Ted Lasso Pardon Paul Alors je Attendez 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 Là c'est parti Je fais une crise d'angoisse Attendez Attendez Ta bougie Ta bougie Quand tu fais une crise d'angoisse Allez un toast Un toast Je porte un toast à Manu Qui rentre mais alors Comme quand on rentre dans un legging C'est à dire Très facilement Dans cette émission Qu'a senti la vibe Bien sûr Globale Et je voulais emporter un toast A notre parrain En faisant de l'entre-soi Merci beaucoup Merci Manu De fitter allègrement Merci c'est adorable Tu es une tranche de camembert Sur un pain poilane Ça me fait trop plaisir Voilà Merci vous J'aime bien Je pensais pas que c'était allé jusque là Je te croquerais Apparemment il faut qu'on passe à la pharmacie de garde Pour acheter Ok tel l'assaut Alors tel l'assaut En gros le principe il est tout con C'est un entraîneur de football américain Un manager de football américain Qui est rapatrié en Angleterre Et qui va s'occuper d'une équipe de foot Sauf que c'est pas du foot américain Mais du vrai football Sauf qu'il y connait rien Donc ça c'est le pitch de base Et ce qui fait tout le sel de cette série C'est la tonalité d'humour Qui est un truc qu'on a pas vu depuis Je sais pas depuis combien de temps En fait la série est gentille En fait c'est de l'humour Je vais dire un mot qui normalement nous met les poils Et qui nous donne envie de dégueuler dans un sou Tu vas dire bienveillant Putain elle a dit bienveillant Les gars vous pouvez envoyer vraiment des Du like Des abos Non mais en vrai sans déconner Je pensais pas Tu sais moi on m'avait dit longtemps C'est hyper bienveillant Je me suis dit J'ai pas envie de vous regarder ça Je l'ai maté Je me suis rendu compte Qu'on pouvait faire de l'humour Pas cynique Et pas méchant Et franchement C'est un hyper drôle Et j'ai chialé bien 4-5 fois La première saison T'es en chialade très souvent C'est hyper bien Franchement c'est vraiment génial Je vous le recommande T'es l'assaut Trois saisons Est-ce que t'aimes le foot ? Non et en fait ce qui est génial C'est que eux non plus Ils s'en branlent En fait les scènes de foot En fait dégagent assez rapidement Et la série elle est vraiment géniale Franchement Je sais pas Dans le chat si vous avez kiffé Elle Ça c'est une écolette ? Non non C'est une actrice anglaise Anglaise ? C'est une actrice anglaise Qui est géniale Qui est géniale D'une pub Pardon En fait la NBC en 2013 A payé Jason Sudekis Pour faire une pub Pour je sais pas quoi Pour le sport Et en gros c'est tiré de ça En fait en mode The Office Donc c'était vraiment en mode The Office Où le personnage était pas exactement pareil Et dix ans plus tard Ils se sont dit Venez on Enfin huit ans plus tard Venez on tire On prend ce personnage On en fait une série Il est génial ce gars J'adore ce gars Franchement il est trop génial Jason Sudekis Il est coprod de la série Rien à voir Il sort pas de Saturday Night Live Je sais pas par quoi il est parti Vous pouvez le dire d'ailleurs Peut-être vous savez vous Mais la série Tous les ans Elle a Je crois qu'elle a 11 émis awards Elle a des golden globes C'est une des séries Les plus primées Et donc là je me suis dit Bon ok faut que je regarde Et lui Jason Sudekis A dit Franchement Je comprends pas le succès Je m'attendais pas du tout à ça Il est très bon délire Jason Sudekis Sudekis Dis donc monsieur Vous souhaitez du kyste Et alors j'ai écrit En parlant de pub Alors j'ai pas compris pourquoi Donc je mets le lien Je sais pas ce que c'est Ah oui Non c'est En fait J'ai trouvé que le En fait quand t'aimes bien la série Y'a un endroit C'est le pub Et les gens matent Le match de foot au pub De Richmond Et bah en fait Richmond est une vraie ville Qui existe vraiment Toute la série Est vraiment tournée à Richmond Et le fameux pub De la série C'est un Airbnb Tu peux dormir dedans Génial Et regarde T'as les trucs de Ted Lasso Et tout Mais c'est là où il dort Dans la série ou pas ? Non non Il dort à côté Non non il dort ailleurs Mais en tout cas Tu peux aller dans le vrai pub Et tu vois Ils ont fait des chambres En mode Believe Et tout Tous les éléments de la série Ils les ont recréés Et tout Et alors moi je vous propose Qu'on se fasse un week-end Tous les trois Ah ouais ? Là-bas ? Et bah c'est un grand oui Un grand oui D'accord J'ai même pas de date Ah ouais Moi non plus Moi j'ai ni date Ni envie Bon bah moi j'ai Moi je suis très chaud Moi je suis déjà Moi je suis à la guerre Eurostar Ah moi je suis bien Alors Ted Lasso vive mort Ou l'infer Alors oui Oui Est-ce que Pardon Le chat est en train de voter Toi tu as vu Ted Lasso ou pas ? Oui j'ai vu Le premier saison Ah non non Première saison T'es pas continué Pourquoi t'as pas continué ? Parce que Et là j'ai jeté un pavé dans la mare Parce que j'ai un wifi de merde Voilà Donc ça c'est un gros pavé dans la mare Attention orange Alors attends attends Parce que moi j'ai maté Ted Lasso Bizarrement C'est ça qui est fou C'est que j'ai maté Ted Lasso avec mon fils aussi Mais qui est fan de foot Qui est fan de foot Moi je suis fan de foot aussi Et voilà Mais vous êtes pas les bons gars Non Moi ça m'a plu Ça m'a plu Mais Au bout d'un moment Ça m'a saoulé Quand il dit Non non Moi ça m'a plu Mais Non 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 Ça m'a saoulé Zéro piège Alors attends parce que là Donc toi tu dis l'enfer Non je dis pas l'enfer On est obligé de dire C'est vivant l'enfer C'est vivant l'enfer Non bah moi je dis vivement Tu vas pas disrupter l'exercice Non je dis vivement Je dis vivement Attendez là Eh oh Vous me rendez toc toc ou quoi là oh Eh vous me rendez mâteau Attends je suis en train de Je suis sur mon électrique Ça pour vous dire après Non non moi je dis vivement Je dis vivement parce que j'ai bien aimé Mais de là à mater deux trois saisons du truc Non C'est non C'est non Toi Manu t'as dit vivement Et le chat t'as dit vivement de ouf Bah de ouf Pourquoi ça t'as saoulé Pourquoi ça t'as saoulé Parce qu'il aime trop le foot Non mais parce que je trouvais que c'était C'était un peu mou En fait j'étais un peu saoulé par le truc Lui En fait Ça m'a saoulé J'ai pas d'autre argument Il y a Spermoth Gandalf Qui vient de dire Qui vient de dire Attention hein Meilleur blase Attention Il vient de dire Ted Lassan Oui Bah complètement Spermoth Gandalf Spermoth Gandalf Ouais Tiens bouchon Ok donc du coup j'ai l'impression Que la transition est toute faite Pour la dernière recos Puisque c'est un lien avec Ted Lassan Voilà tu vas t'exprimer Bienvenue à Wrexham Bienvenue à Wrexham C'est une série documentaire Sur Disney Plus Qui donc raconte l'histoire Série documentaire Donc vraie Raconte l'histoire de Ryan Reynolds Et J'ai oublié le nom de l'autre Rob Rob McKinley En fait c'est le mec de Machin Philadelphia Voilà Et en fait Les deux gars Donc Ryan Reynolds Rob McKinley Voilà Ont acheté un club de foot anglais Un club de foot de 4ème division Mais pourquoi ils ont fait ça ? Alors franchement Pour le délire ? C'est faux Franchement Un délire Au début Rob Qui est lui à fond Lui ce gars que vous voyez à l'écran On le connait pourquoi Philadelphia Philadelphia Et il a fait Mystique Quest aussi Il a fait Mystique Quest Ce gars-là Fan de foot Dit Tiens J'aimerais bien J'aime le foot J'ai de l'argent A dépenser Tiens Je vais acheter un club de foot Il appelle Un pote Ryan Reynolds Il dit Tiens Si on achetait un club de foot L'autre s'en fout totalement du foot Il dit Ouais pourquoi pas Ils achètent Le club de Rexham 5ème Peut-être 4ème Je sais pas exactement 4ème ou 5ème division Anglaise Et donc ils achètent ce club de foot Et l'histoire Est incroyable Si tu mets la bande-annonce de Dune Non mais l'histoire Est-ce qu'on est sur le From Zero to Hero ? Alors on est From Zero Ça c'est sûr Mais est-ce qu'on est To Hero ? On sait pas encore Parce que je vais pas vous spoiler En revanche L'histoire est folle Et moi j'ai adoré Parce que ça raconte plein de choses Déjà Ça raconte Une petite ville Au pays de Galles Donc pays des Galles Voilà Qui est dans l'ouest De l'Angleterre Les chiens Les chiens Qui ont la Galles C'est très dur entre vous deux Vous savez quoi ? Mais malheureusement Ça fait 7 heures plus En fait on vient de comprendre On vient de comprendre Pourquoi t'aimes pas T'es de l'assaut On nous parle d'une série Et là on voit du vrai foot Voilà Non 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 Ça raconte pas du vrai foot C'est ça qui se passe C'est une success story C'est une success story Dans le foot Oui dans le foot C'est des gars qui sont Au fond du trou Et qui grâce A deux mecs Qui s'y connaissent pas du tout Vont sortir du trou Je trouve que cette série Elle est folle à guillée Ils ont une corde Elle est géniale Moi en vrai Je suis un Elle est géniale Elle est géniale Est-ce que C'est ton plan Est-ce que C'est Je sais plus C'est l'enfer Ou vivement Vivement Moi j'aime bien J'aime bien Ryan Reynolds C'était pas boire Et dire C'est de la merde Non pardon Vas-y Je vais vous montrer Je vais aller chercher la bouffe Déjà parce qu'on est en train De se faire tout bouffer Là-bas par les gens Déjà première chose Et puis j'aime bien Reynolds Parce qu'il est toujours marrant Quand il fait même ses pubs Parce qu'il a acheté un truc De mobile De Mint Ouais voilà Il est très drôle tout le temps Ouais 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 Il est vraiment Le mec est milliardaire Le mec est milliardaire Eh ben Eh ben Non mais vraiment Milliardaire c'est pas une expression Milliardaire C'est une série documentaire Le gars est milliardaire Et il a Zadbo Donc ça arrive jamais Il est beau gosse Donc j'aime beaucoup le gars Et tout Il est trop beau Il est Blake Lively aussi Vous feriez quoi vous Si vous voyez Ryan Reynolds Dans un bureau Bon on lui disait Comment on prononce Exactement votre nom Ryan Reynolds Si vous le voyez Ryan Reynolds Moi je pense Je suis hyper gêné Si je vois Ryan Reynolds C'est vrai ? Alors quand tu le vois Dans la série Franchement Il revend son dote Non 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 Tu te dis Franchement Ça peut être un pote Ça peut être un pote Le pire vendage de série En tout cas On est sur un vivement Au niveau du chat Bien sûr Ah sympa À combien de pourcents ? Alors on est en début de vote Mais là on est à 60% Mais oui Non mais c'est C'est pure C'est une putain de série Non mais j'ai très envie Quand j'aurai fini Tadlasso Je vais mettre Bienvenue à Wrexham Bienvenue à Wrexham Je vais le remettre Bienvenue à Wrexham C'est génial Sur Disney+, C'est une série d'Ox Et en combien d'épisodes ? En 20 20 Mais c'est des épisodes De 20 minutes Donc c'est plutôt pas grave D'accord Welcome to Wrexham Welcome to Wrexham Wrexham Merci beaucoup C'est adorable C'est trop sympa Merci beaucoup Des vrais baguettes Ohlala Magnifique C'est trop sympa C'est génial Alors moi Vivement l'enfer Bah vivement 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 qu'on défonce tout ça Vous pourrez faire un plan Où vous mangez Un peu dégueu Oui Ouais Un plan où je mange en fait Tiens Oui voilà Pourquoi t'as ramené la Je sais pas Non parce que j'ai dit Qu'il y avait Pourquoi Très bien super Il y a une baguette J'adore rien d'un J'adore rien d'un Mais bon C'est un peu des milliardaires Qui savent plus quoi faire De leur sou Non Les gars disent Eh viens on achète Une équilibre Non je l'ai mal pitché C'est moi ou mon élocution Est en train de se barrer Non Je l'ai mal pitché Parce que c'est pas du tout L'ambiance de la série Non évidemment Ils sont pas en mode Condescendant Ouais mais je veux dire Même s'ils sont milliardaires Qui c'est qui dit ça ? Qui dit ça ? Le nom de la personne Qui dit ça ? C'est euh... Putain le poulpe a été éteint Raffuie sur le bouton Il y a un bouton Derrière le dos du gars Non j'étais en train Je me disais J'ai une vanne Ah vas-y vas-y Attention hein Ok Attention hein Je fais insérer Chin chin Pourquoi t'as mis les deux ? Je sais pas Chin chin Ah d'accord Moi je pensais que t'allais faire ça Et ça ? Pas mal Pas mal Pas mal Voilà Et maintenant mes sushis On va avoir le goût De jouer avec l'hum On a une dernière recours Jojo je crois Ouais c'est Walking Dead Parce qu'en fait Tout ce dont on parlait Tu veux que je te balance une grosse exclue ? Ouais Walking Dead Ouais À partir de demain Tu sais où ça tourne ? À Paris À Paris Je vais mettre ta tête en gros plan J'ai aucun recul Je vais mettre ta tête en gros plan Vas-y La semaine prochaine À partir de demain Walking Dead se tourne Au Mont-Saint-Michel C'est une vraie exclue ? Pour de vrai ? Hein ? Je suis pas censé dire C'est quoi ? Demain je joue à tour Et je suis en train de me dire Non non mais je suis en train de me dire Comment je peux faire ? Comment tu peux faire ? Mais il tourne longtemps Et j'étais pas censé le dire On est en direct Ah bon c'est vrai ? Oh non je... Mais pourquoi tu vas jouer dedans ? Non mais j'ai appris ça Et je me suis dit Et bon bref Mais pourquoi il tourne au Mont-Saint-Michel ? Et tu vas jouer dedans ? Non On passe à la dernière recours Les chiens de Navarre Encore un mois ? Bah je sais pas c'est toi T'as écrit ça ? Oui mais pourquoi ? Moi j'ai dit tout de ma recours On peut parler de Walking Dead Deux secondes bordel Non 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 J'étais pas censé le dire Non mais pas pour dire ça Pour dire combien on a aimé Est-ce que je peux donner ma recours en fait ? Moi je suis le parrain les gars Bah j'aime bien sûr mais c'est à toi Bah moi c'est Walking Dead Walking Dead de le... Le 1 L'épisode 1 Le 1 Walking Dead 1 ? Ou Fear the Walking Dead ? Non Walking Dead la série Pour l'instant je vais vous dire un truc vrai Qui a foutu un bordel La meilleure série de tous les temps c'est Walking Dead ? Alors non Parce que j'ai vu Breaking Bad The Wire Les Sopranos etc J'ai vu tous ces trucs là Évidemment mais Je dois reconnaître Qu'avec Walking Dead J'ai développé une espèce d'addiction Un peu nulle Ou parfois même dans ma voiture Quand je pense à eux Je ris de ce à quoi je pense C'est à dire je me dis Hey qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant ? Ils seraient en train de faire quoi ? Et j'ai honte De vous le dire Et à la fois ça me soulage à fond Mais attends Attends non Je comprends pas très bien Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Les acteurs de la série ? Non les personnages Les personnages Non mais pas qu'est-ce qu'ils sont Mais plutôt au conditionnel Genre qu'est-ce qu'ils seraient en train de faire Imagine là Moi je suis en train de voir une voiture et tout Tout ça n'existerait pas en fait Si on avait les zombies Et moi comment j'aurais réagi et tout Et franchement je les aime énormément quoi C'est vrai ? Ouais Mais c'est un peu des salauds quand même Pas du tout Pas tous Pas les méchants Ouais Pas les gentils Non franchement j'ai Ah non d'accord Vous avez parlé peut-être de l'assaut Non 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 Mais de bienvenue à Wrexham Que même les gars qui ont fait la série Ils l'ont pas vu Alors Pardon Il y a un vote de Walking Dead le 1 Quoi le 1 ? Vivement au l'enfer C'est quoi le 1 ? Ça veut dire quoi le 1 ? C'est Walking Dead le 1 ? Il y a 11 saisons Ça existe pas ça ? On dit pas Cette énoncée ne peut pas exister C'est pour dire genre oui Walking Dead la série ? Oui et Walking Dead la série Alors ouais Non mais attends Parce qu'il y a eu un autre truc qui s'est passé C'est que Il y a eu The Last of Us Et pardon Ah bah ouais Non non mais les gars pardon Je suis désolé Tu penses que Walking Dead C'est au-dessus de The Last of Us ? Bah oui Oh man C'est un malade Mais pourquoi ? Non mais parce que c'est exceptionnel Le troisième épisode de The Last of Us Avec Frankie et Billy Je sais pas quoi Bah j'ai adoré Bon bah alors J'ai adoré Et alors malade Et après sinon Tous les épisodes Ils sont en train de faire Les omelettes au cèpe Avec les gars Avec la tête des gars J'ai peur de ce que t'as dit Mais non mais C'est pas ça C'est que Walking Dead Je trouve que Enfin je sais pas Peut-être qu'ils ont eu plus de temps Pour s'installer etc Là The Last of Us Pour l'instant Je trouve ça très cool et tout J'adore Pedro Pascal Met Gala Tout ce que vous voulez Tout ce que vous voulez Met Gala Met Gala Pedro Pascal Met Gala Et puisque c'est ça Qui vous impressionne Qu'ils soient allés en Bermuda Super les gars Il a bien Bermuda rouge C'est génial Non il était noir C'est son truc Ah pardon Mais moi Je trouve que Ça joue trop vite Dans Last of Us Pour l'instant Ça va C'est trop vite Oui oui Enfin je sais pas Pardon Petite autre question Non non attends Non mais non Non mais c'est l'intéresse Alors que je suis le pain Non T'as joué au jeu Non j'en ai rien à branler J'en ai rien à branler Moi tu sais ce qui m'a embêté Moi j'ai vu une série Où je pète un câble Et puis c'est tout Et j'ai pas pété un câble Comme j'ai pété un câble Sur Walking Dead Non mais je comprends Au bout je comprends The Last of Us n'a fait qu'une saison Walking Dead en a fait 11 Et sur la 11 ? Tu sais la vie C'est pas un sprint C'est un marathon en fait Ouais t'as raison C'est pas mal T'as tous toi-dessus Moi je dis un vivement A ce que tu viens de dire Je bosse pour les Jeux Olympiques Ah putain j'adore J'adore Je me suis trompé de mouton pardon Je voulais porter un toast Ouais Au fait que en fait la vie C'est pas un sprint C'est un marathon Il faut prendre le temps De faire des vrais arrêts Pour se reposer Des fois de foncer Et en fait les gens Qui participent à cette course C'est pas des concurrents Les gens qui participent à cette course C'est des gens qui mènent Chacun leur petit bout de chemin Exactement Et c'est important de s'en rappeler Exactement Et dans Walking Dead C'est beau Et dans Walking Dead Si Daryl Il a dit Mais attends La seule différence Dans Walking Dead Ils disent quoi les amis là Dans la seule différence Dans Walking Dead Et The Last of Us C'est dans Walking Dead Les zombies Marchent très lentement Là où dans Last of Us Ils courent Et ils sprintent Pour le coup C'est fou quoi Ouais génial Oh le twist Ça rend la série génial Les mecs vont vite Qu'est-ce qu'on s'en branle Évidemment C'est pas une série de zombies Je vous propose qu'on avance Ok On est bon niveau zombie Il y a eu un sondage là A l'instant Le marathon Vivant au l'enfer Apparemment c'est l'enfer Il y a 66% de gens Contre le marathon Je vous propose Qu'on passe à la rubrique d'après On va se connecter Comment on appelle Al-Stats-Unis Ah génial On va se connecter A les Etats-Unis Parce que voilà Je fais un petit point Je voulais vous le dire En gros Toast c'est beaucoup de budget Comme vous le voyez Mais en fait Il y a 90% du budget Qu'on a choisi avec Joachim De mettre ce budget Ça veut dire que demain On va être malade Il y a 90% du budget Qui sont partis Dans un projet fou C'est qu'on s'est dit Quand on va faire Toast On ne veut pas que ce soit Juste une émission On veut que ce soit Une émission internationale Donc on a payé Un billet d'avion Un logement Aux Etats-Unis A Los Angeles Est-ce qu'il fait de ça Domingo ? Domingo il ne fait pas ça On a une correspondante Spéciale à Los Angeles Chaque semaine Elle sera en direct Est-ce qu'il fait ça Michou ? Elle sera en direct De Los Angeles Pour prendre le pouls De l'Amérique Parce que nous On adore l'Amérique Est-ce qu'il fait ça Amixem ? Et donc on va se connecter Tout de suite à l'Amérique Et pour ça Je vous propose De lancer un jingle Oui C'est Vanessay USA Tu veux faire un lancement De radio Manu ? Attends je la bouge D'accord On lance Vanessay USA C'est parti Ok On est en direct De Los Angeles Bonjour Vanessa Hi Vanessa Hey how are you doing ? Ça va ? Hi Hi Hello Je suis trop contente De vous voir les garçons C'est une opportunité en or Pour moi d'être sur place Pour prendre le pouls De l'Amérique Ou monter le son de Vaness Non on peut pas Ah d'accord Parce que ça pisse dans le micro Attends on va On peut pas parce que ça pisse Dans les micros Ah d'accord pardon On va enlever la clim Et comme il faisait déjà pas De plus chaud Bah c'est bien Donc Vanessay Vanessa tu es en direct De Los Angeles Ouais Incroyable Ouais 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 Il est quelle heure là ? Ouais c'est vrai Euh là il est 17h Est-ce que les gens sont étonnés dans le chat J'avais dit qu'il était 13h Il est 17h pardon Vanessa il est 17h à Los Angeles ? Euh ouais 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 Il est 17h là Ouais ouais Actuellement c'est euh Non 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 Attends pardon 23h moins Non parce que là Quelqu'un dit la meuf est à Melun C'est certain Non 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 C'est pas une blague Non Déjà t'as un t-shirt UCLA Euh non Heure Déjà regardez Pardon mais Elle a une gourde UCLA J'ai tous les goodies Euh vous voulez une autre preuve Les gens du chat Euh j'ai des pickles Oh Regarde Manos 13h58 à Los Angeles Quelle heure une idée à Vanessa Los Angeles s'il te plaît Euh 17h Mais parlons d'autre chose Parlons d'autre chose J'ai des prot aussi Ah t'as de la prot américaine Tu peux nous montrer Parce que les gens sont un peu sceptiques quand même Est-ce que tu peux juste nous montrer Par la fenêtre pour bien nous montrer Que t'as à Los Angeles Ah oui s'il te plaît Ouais s'il te plaît Euh Bah c'est galère Attends tu viens d'enlever un plaid américain Tu viens d'enlever un plaid américain de tes genoux Oui mais parce que je veux pas que les gens du chat voient ma zézette Je peux pas vous montrer Vous voulez vraiment Oui Bah on pivote l'écran Sinon si c'est une galère C'est vrai qu'on avait pas prévu ça Donc là on voit que c'est des murs américains Rien qu'à l'archi Ah y'a un gars Il y avait un fantôme américain Il y avait un américain Il y avait un américain Ah ouais Mais on voit pas là Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on est en train de voir Une porte Une porte cassée Une porte cassée Ah on t'a perdu on t'entend plus On t'entend plus On t'entend plus ça T'as débranché un truc On est d'accord qu'on a vu un gars en slip américain Il savait pas que t'allais te lever On t'a perdu on t'entend plus là Et les gars c'est une folie les sushis Ils sont bons hein Franchement c'est bon Ils sont bons Je sais pas ce que t'as foutu Mais ça tu nous entends ou pas Parce qu'on t'entend pas là Toi tu nous entends Génial Nous on t'entend plus En tout cas les gens dans le chat Confirment c'est les US Ils disent Peut-être je pense qu'il faut que tu quittes Et que tu reviennes Je vais t'enlever deux secondes Tu peux fermer la petite fenêtre Et revenir Bah ça c'est les C'est les oléas de l'Amérique Moi je suis toujours le parrain A cette heure-ci Je me régale C'est vrai ? C'est la prod ? Alors attends J'essaie de voir en même temps Voilà c'est bon Tac Ah on t'en marche ? Super ça y est On t'a retrouvé Ah super Super Bah je suis désolé C'est un peu Sur un tournage là C'est pour ça C'est un peu la folie C'est quoi le tournage ? La planche La planche que je vous ai montré Là c'est un C'est un système typique Hollywood En fait qu'il y a ici C'est un travelling Mais fait avec des planches Et c'est un truc Enfin nous c'est encore arrivé en France Parce que les loueurs Arrivent pas à importer ça Mais Quand tu dis nous c'est qui ? Mais ici tout le monde Qui comment ? Pardon ? Quand tu dis nous c'est qui ? Nous les gens du De l'entertainment D'accord Donc en gros Vanessa Toutes les semaines Et je le dis bien Toutes les semaines Ouais Vanessa sera en direct De Los Angeles Pour Parce qu'en gros Elle va prendre le pouls Elle va prendre le pouls De l'Amérique Vanessa travaille A UCLA Pendant un an Donc elle est au coeur Par exemple C'est quoi ton dernier prof A UCLA Il a fait quoi comme série ? Le dernier prof Le prof que j'ai actuellement L'avant dernier Elle était le showrunner De Dream On Et le prof Le meilleur série du monde Dream On Tu reviens de Dream On ? Et celui que j'ai Qui était Dream On Qui était la première série De Comédie HBO D'ailleurs Et là Ce trimestre là J'ai un mec Qui était sur My name is Earl J'adore cette série Ouais Comment il s'appelle Cet acteur de My name is Earl ? Comment il s'appelle déjà ? Earl ou l'autre ? Je me souviens plus Comment il s'appelle ce mec ? Qui est un ancien skater ? Quels sont les Jason ? Moi j'ai Jason quelque chose Est-ce que tu es qui ? Attends Vanessa Je peux dire ? Vas-y Vas-y J'ai oublié J'ai oublié C'est quoi un peu Ton nouveau quotidien À l'Amérique ? Par exemple Là Il y avait Coachella Evidemment Il y avait ACDC Là-bas Et Prince C'était trop bien Franchement C'était incroyable J'étais Attends il y avait qui ? Les Prince ? Ouais Vous avez pas vu Sur les réseaux ? À Coachella ? Mais là on est connecté Avec quelle année ? Trop bizarre que vous n'ayez pas vu Parce que tout le monde En a parlé Il a fait un gig de malade C'était incroyable Un gig ? Un gig c'est un concert C'est un bof Ici on dit un gig Ouais Ici on dit un gig Tu vas au Starbucks ? Ouais C'est ça qui est hyper différent Avec la vie à Paris C'est que ici Tu te balades dans la rue T'as un café dans la main Tu marches C'est lui que t'as vu à Coachella ? Pardon ? C'est lui que t'as vu à Coachella ? Qui lui ? Oui voilà c'est lui Ouais C'était génial Ouais c'est ouf Oh pardon Typique américain D'accord Super C'est un artiste typique américain Et là du coup J'étais au Pet Gala Ok Au quoi ? Au Pet ? C'est Met Gala Au Pet Gala Met Gala Met Met Non 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 J'étais au Pet Gala C'était un truc avec des animaux De compagnie Et c'est pareil ici C'est un truc de malade Chaque année et tout Ils déguisent en fait Leur chien Avec des trucs de créateur Et c'est trop trop bien Je sais pas si vous en avez entendu parler Mais c'est incroyable C'est Dagi ça ? Ouais C'était pour voir si tu le reconnaissais Pas sûr de mon effet Pas sûr Pas sûr Non on mange tous les délais Mais ouais non Et la vie ici Elle est à mille à l'heure C'est assez incroyable Parce que nous c'est beaucoup moins à l'heure Nous c'est 30 à Paris C'est pas pareil En fait L'America de Mindset C'est pas du tout le même Que le French Mindset Par exemple Ça c'est rien à voir Quelle différence est-ce dans la Mindset ? Bah en termes de Mindset Je pense qu'il y a 75% de Mindset américain Qui pourrait ressembler à 3-4% du Mindset français Mais en fait je pense que ça dépend d'un ratio de compréhension Sinon Vanessa Là aujourd'hui Il y a Trump Qui a eu Absolument Il y a une heure Il y a une heure Il y a une heure Il y a eu une breaking news Ça y est Il a été condamné pour agression sexuelle Voilà Ça on a vu Voilà Oui 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 Alors là on prend vraiment le pouls de l'Amérique Là On a bien fait de mettre 90% du budget Non Vanessa Parce que t'as du le voir En intraveineuse T'as du le voir T'as du le voir en vrai du coup Ouais 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 Je l'ai vu Bah en fait du coup Vu que je suis sur place Pour essayer de capter un peu le business Et tout ça Je suis allée Je suis allée me balader du côté des locaux de HBM Vous savez le Network La plateforme de streaming HBM Ça va Vanessa ? Ouais euh Enfin bref Et euh Ouais un petit peu d'eau Vanessa Enfin bon Et sinon ici les dauphins Les dauphins ici sont cancel Ouais putain c'est ouf Pourquoi ? Parce qu'ils sont pédophiles ? Ouais Non parce qu'ils ont écouté par Elsan Bah ouais tu peux pas Tu peux pas parler des dauphins ici Personne en parle Pour préparer Peut-être pour préparer la semaine prochaine Il se passe un truc énorme aux Etats-Unis Toi t'es au coeur de ce truc là S'il y a une nouvelle grève des scénaristes Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Ah oui Vanessa Absolument ouais ils sont en strike là Ouais La semaine prochaine Ils sont Comment tu dis ? En strike Ils font un bowling Ils sont en strike ouais Donc pour la semaine prochaine Ils sont en strike En strike Pour la semaine prochaine T'as une énorme news à annoncer Je te laisse le faire Ah bon ? Je suis en strike du coup la semaine prochaine En solidarité avec les scénaristes américains C'est ça ma breaking news ? C'est ça que tu voulais me faire dire ? Non parce que tu seras dans l'émission Mais par contre Tu vas aller faire une grève de scénaristes Je vais aller faire une grève de scénaristes Oui je suis en strike C'est ce que je disais On dit en strike ici Pardon C'est important Non mais c'est important de dire les beaux mots Parce que sinon les gens du chat Ils vont pas comprendre ce que je raconte Et je suis là Enfin j'essaye de rapporter des trucs un peu précis Sur une réalité en fait d'un pays Donc en fait après si toi tu changes ce que je dis Pardon En fait on va plus rien comprendre Et ça va à un moment donné le mansplaining Oui oui c'est vrai Je sais de quoi je parle en fait C'est trop fort Vanessa Les gens qui disent En strike où on se perd la peau Arrêtez de la bombarder de questions C'est vrai qu'on me pose beaucoup de questions Mais on est un peu excités On est connectés avec les Américains Je vous comprends Mais là je vis un rêve américain en plus Éveillé ou endormi ? Vanessa ? Ça a frisé Ouais Réveillé 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 parce qu'ici c'est quand même Ouais ouais c'est plutôt mindset réveillé ici C'est assez typique comme comportement Vanessa ? Ouais ? Moi je voulais te dire juste un truc Malgré le décalage La grève Le bullying Je suis très content de te revoir Ça fait longtemps que je t'ai pas vue Parce qu'en fait je connais Vanessa d'avant C'est un moment émotion Moi je voulais porter un toast Bien sûr À mes retrouvailles avec Vanessa Parce qu'en fait on s'est un peu parlé sur Insta en DM Genre sur une story marrante ou je sais pas quoi Ton verre est vide Bah ouais mais ça Attends attends C'est la première hein donc forcément il n'y a pas de Et donc Vanessa je suis très contente de te revoir Voilà C'est adorable ce que tu me dis Manu Je t'adore Et tu sais d'ailleurs Manu ? Manu ? Ce coup de pression que je lui mets Manu Non tu sais que je t'aime effectivement énormément Et ici moi depuis que je suis arrivée Je suis très inspirée par l'art et la culture Et ça me permet en fait de développer la part très artiste de moi-même Parce que ici c'est beaucoup plus facile de pouvoir s'exprimer librement dans son art Et du coup je me suis permise de te dessiner En fait je me suis mis au dessin Ok Et du coup je t'ai fait un petit dessin Poulpe tu peux le trouver dans le dossier toast émission tout ça Normalement il y a c'est dedans Ouais ouais je suis su Vous avez un Google Doc Google Drive Et en fait je t'ai fait un petit dessin Donc c'est une pratique que j'explore en fait ici J'essaye de ramener un peu des savoir-faire un peu du coin Et je me suis mis au haïku aussi Donc je me suis permis de t'en écrire Tu l'as rangé dans quoi la photo ? Dans photo toast ? Dans émission toast Ok d'accord Alors c'est la première ? Oui qu'importe c'est les deux mêmes Qu'importe Ouais c'est très ressemblant C'est fou Voilà Ça te fait rire Manu ? Bah du tout Ce qui me fait rire c'est qu'ils ne savaient pas dans quel dossier c'était Et nous il y a un décalage donc ça vient d'apparaître Là bah voilà ça apparaît maintenant Et c'est trop mignon Merci Je t'ai fait une petite visière amovible si jamais à ta guise T'as envie de te protéger du soleil Ou après il n'y a pas d'obligation évidemment Je ne sais pas ce que t'en penses Joachim Je ne sais pas ce que t'en penses mais j'ai En termes de dire Tu sais ce que tu veux dire ? Ouais Parce que tu penserais que je serais spécialiste ? Et que je trouve ça très très beau L'élocution Ouais l'élocution est Incroyable l'élocution L'élocution est à New York là actuellement Hello Kitty t'as dit Hello Kitty est à New York Non non c'est très bien J'aime beaucoup le t-shirt fun Moi je le trouve peut-être plus beau sur ton dessin que moi Merci Vanessa Je t'enverrai l'original Ah ouais Et le haiku c'est donc Surfing waves on a board like a duck is on it Est-ce que ça va être un peu une signature de ta rubrique Vanessa Chaque semaine tu vas un peu croquer les invités Mais à la manière américaine À la manière américaine évidemment L'objectif c'est de Quand je reviens en France C'est de monter une grosse expo avec J.R Parce que si lui il fait juste trois photocopies Je pense que moi je peux monter un truc aussi Un de ses forts Et du coup vous serez évidemment invités au vernissage Et ça me fera énormément plaisir C'est hyper inspirant pour moi d'être dans cette émission T'es la meilleure Bravo Vanessa La semaine prochaine Vanessa on te retrouve Avec des news chaudes de la grève des scénaristes On verra comment t'as participé à la grève des scénaristes à les Etats-Unis Bah donc en fait il y a des panneaux il n'y a rien écrit dessus Et oui puisqu'ils n'écrivent plus Et oui Et oui bien sûr Je pense que ça va être ça l'idée Je pense que ça va être ça qui va se passer Je pense en vrai Vanessa on te laisse le décalage en air doit être ouf pour toi là Vanessa t'es génial Parfait nous qu'il est à Los Angeles là ? Pardon ? Il est quelle heure à Los Angeles là ? Il est 17h12 En tout cas il y a Grimes Lins qui te dit c'est très américain de sa part Et c'est tout à ton honneur Vanessa Voilà merci beaucoup Vanessa On se retrouve la semaine prochaine Comment on dit en Amérique ? Ciao 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 zillywoods Ciao zillywoods Bye bye Ciao zillywoods Thank you so much Et tout de suite on passe Au débat de la semaine Merci Vanessa On passe au débat de la semaine Et attention C'est pas n'importe quel débat C'est le débat Etienne Suivre caisse Là mais là le son est heureux Le débat Etienne Alors voilà On va prendre chaque semaine Trois débats incroyables de la semaine C'est trop bizarre de manger à l'envers ton sushi C'est pour arrêter d'avoir le hoquet C'est trop bizarre On va prendre On va vous soumettre au chat Trois sujets de débat Et on va débattre du sujet Pour lequel vous aurez voté Pour ça je vous donne donc Les trois débats de la semaine Je vous avoue que moi il y en a un C'est un peu mon bref Mais bon je vais pas influencer le chat Mais c'est le dernier Donc Premier sujet Malgré l'inflation Les français font des achats plaisir Sont-ils des connards ? Fatiguant Parce qu'il y a une étude qui est sortie cette semaine Sur en fait les français En fait maintenant leur argent Ils l'utilisent Pour des achats plaisir C'était pas le cas avant ? Beaucoup plus maintenant Ah ok Ensuite le deuxième sujet C'est Faut-il déjà booker ses vacances ? Et là on est en quoi ? Début mai Faut-il déjà booker ses vacances ? Et si oui ? Où ? Et quoi ? Et par rapport à la planète Faut-il culpabiliser A partir à l'étranger ? Est-ce que ça c'est pour un placement de produit ? C'est le deuxième sujet Pas encore On n'en est pas là C'est la première émission Deuxième sujet Et le troisième sujet Qui est mon préféré Eurovision Deux points Les dés étaient pipés Ouh ! C'est déjà fini l'Eurovision ? Ok On va lancer le sujet On n'en est pas un autre sujet À un moment donné Qui nous excita énormément ? D'accord Donc je crois que c'est Maison Solitude Qui va lancer le sujet Donc c'est soit Les achats plaisir des français Soit destination vacances Soit l'Eurovision Les dés étaient pipés Les gens sont en train de voter Est-ce que l'expression Les dés étaient pipés Est-ce que les dés étaient pipés Est-ce que les dés étaient pipés Est-ce que les dés étaient pipés est vraiment appropriée ? Et d'or délire Pendant que les gens sont en train de voter Je voulais faire un petit point Comment tu vis cette émission Joachim ? Écoute pour la première fois Je dois dire que c'est très agréable Je mange bien Je bois Je suis entouré d'amis Je suis vraiment ravi D'accord Ouais ouais vraiment Au top Ouais Manu en tant que parrain ? Moi je suis très content d'être parrain Tout va très bien J'ai adoré l'intervention de Vanessa Ouais Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue Et puis Et là maintenant je me dis que Pardon Si je peux Enfin comme parrain Je me dis que Comme on n'a plus besoin d'écouter Le retour de Vanessa Parce qu'on peut remettre la clim Avec plaisir Parce qu'en fait les néons Chauffent Alors si vous faites Un petit néon pour vous Genre ça Ça Il a fait tomber un truc Et voilà Donc Et puis aussi Peut-être se dire que La fraîche Vous allez faire plus tôt cette émission Plus tôt ? Ouais Plus tôt dans la journée de live Ah non Ah d'accord C'est un late show Ah c'est un late show Ah ça vous l'avez pas dit ça Quand t'as vu l'heure T'as pas eu un indice ? Non mais enfin je veux dire Je me suis dit Ils essayent là le soir Et la prochaine fois Ils feront à 14h Parce qu'on arrive plus à parler Late show En vrai on avait pas prévu De boire autant Bah c'est pas ça C'est que En fait t'avais pas prévu De nous convoquer Si tôt Pensant que j'allais être en retard Là on a une moto Qui vient de passer Mais vraiment Mais dans Parce que la fenêtre est ouverte N'oreille gauche Et ça fait 7 rufs Et caisse de résonance Donc tout ce qu'on dit C'est de quoi ? De résonance Tout ce qu'on dit Est amplifié de ouf Alors le résultat Est-ce qu'on voit que je suis spectateur En fait Je pourrais faire partie du chat Mais pas du tout Mais arrête de me blâner Arrête de ramener tout à toi Non Je ramène pas tout à WAM Je dis juste Pas WAM le groupe Je te parle Les vieilles blagues de Boomer WAM le groupe WAM le groupe Alors le chat Le sondage est en cours On est à Je vous dis Je pars du plus bas Je pars du plus bas Est-ce qu'on perd des viewers ? On est à 2800 personnes On a perdu quand même 200 000 gars C'est beaucoup On était sur TF1 Le plus bas du débat C'est Les vacances et la planète Les gens sont pas concernés Les gens sont pas concernés Par les vacances et la planète Ah bon ? Deuxième sujet Qui n'a pas été pris L'inflation et le plaisir Et donc du coup Le sujet c'est Eurovision Les dépipés Ah ! Je vous dis le truc En fait Il y a eu L'ancien patron De France Télévisions Qui est qui ? Qui s'appelle Il a fait une interview C'est une émission d'investigation C'est un truc On est au coeur On est au coeur de l'investigation Il a dit quoi ? On est au ventricule gauche De l'investigation Il a dit Voilà A l'époque où j'étais directeur Des divertissements De l'information de France Télévisions De Je sais plus Rien n'a de sens Rien n'a de sens De 98 De 98 à 2006 Il était directeur de ça Ah donc c'est Michel Bernier Et il a dit Et il a dit On avait la consigne C'est Michel Bernier Yves Bigot Merci le chat Yves Bigot Bien sûr Yves Bigot Ah c'est Yves Bigot Putain vous êtes fort Vous êtes trop fort Et donc Yves Bigot A dit De 98 à 2006 Ils avaient la consigne Que la France Ne devait pas gagner L'Eurovision Parce que sinon Quand t'es gagnant L'Eurovision Le concours C'est chez toi L'année d'après Et du coup ça coûte 20 à 25 millions d'euros Et France Télévisions J'ai dit quoi ? 20 à 25 millions d'euros Et donc la direction De France Télé A dit à Yves Bigot Démerde toi On veut pas gagner Putain c'est ouf C'est ouf non ? Mais c'est vrai ça Ouais ouais c'est vrai Il l'a dit Ok donc c'est le meilleur débat Ok on fait ça Et donc du coup j'ai les blases On fait ça J'ai les blases Des gens qui ont été sélectionnés Pour perdre J'ai les blases De 98 à 2006 Je vais vous dire les noms Je vais vous dire les noms Et c'était les gens Ils ont été sélectionnés Pour perdre C'est horrible C'est horrible Donc 98 Vous allez me dire On peut te deviner ou pas ? C'est surtout Surtout que tout le monde Les a oubliés On va pas se moquer de gens là On se moque pas Que de la bienveillance Marie-Lyne Où allait ? 98 Vous vous rappelez de ça vous ? Non Marie-Lyne ? Où allait ? Ouais Elle chantait quoi ? T'as pas les extraits Franchement c'est trop chiant Putain les gars On part dans ce délire là Sérieux là Parce que je vois La liste de noms Je peux le dire La liste est longue Et il y a Vraiment J'ai pas envie de rire De gens Non 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 On va pas rire de gens Non mais on peut rire On peut rire de tout Oui Mais pas avec n'importe qui 2001 Natacha Saint-Pierre Natacha Saint-Pierre a été prise Pour perdre Natacha Saint-Pierre a été prise Pour perdre Non je comprends pas cette info C'est à dire que Donc ce gars là Dont tu parles Il faisait partie du jury Qui sélectionnait Non c'était le directeur De France Télé Mais donc je comprends pas Les gens au dessus Donc je sais pas qui A dit man Je prends des gens Pour perdre man Et lui il a pris Natacha Saint-Pierre Je continue Sandrine François Ah Sandrine François Sandrine qui d'un là Tu es en série Tu es en série Louisa Bailech Louisa Attac Attendez 2004 Ça ça va te faire très très mal Parce que c'est ta chouchoute Louisa Attac Jonathan Serrada Ah putain ouais C'est quoi ça Jonathan Serrada Si si Jonathan Serrada A chaque pas A chaque pas Que je marche Déjà la première phrase 2006 Première phrase Virginie Pouchin Virginie Pouchin 2006 Oh putain Non mais quand même Natacha Saint-Pierre Et Jonathan Serrada Jonathan Serrada On le connait C'était de quoi De Starak A Starak A Starak Après il y a qui d'autre Vous voulez débattre Bah il n'y a pas à débattre On a prend les blases C'est pas Vous voulez débattre C'est vous voulez des blases Tu nous donnes des blases Depuis tout à l'heure C'est tout balancé là ? Ouais Non t'as pas tout balancé Si je te jure J'ai dit tous les noms Non mais il y a des noms On ne sait pas qui c'est Donc en fait Hortale chacun Ah bah Hortale Hortale En fait Pour pas qu'on ait Arraqué La cérémonie de l'année Qui a suivi Qui aurait suivi Ils ont préféré Donc sélectionner des gens Dont on serait sûr Qu'ils allaient perdre Parce qu'en fait Il y a plein de pays D'Europe de l'Est Où l'Eurovision Est liée Au ministère du tourisme Et c'est souvent Dans les pays D'Europe de l'Est C'est là où t'as Le plus de budget Et donc du coup C'est tout leur intérêt D'avoir des gens Qui viennent C'est là en fait Qu'on se rend compte Qu'en fait On pourrait tellement Être un délire de complotiste Et dire n'importe quoi Mais en fait On le dirait quoi Tu veux qu'on crée Un complot Mais là On est pas en train De faire ça là Mais pour moi C'est Yves Bigot Il l'a dit Qui a dit ? Yves Bigot Il l'a dit Mais qui est Yves Bigot ? Le direct L'ancien directeur Ouais mais est-ce qu'il est vacciné ? Yves Bigot Non il est pas vacciné Il est pas vacciné Attends On va pas s'injeter Des trucs On sait pas ce que c'est Et la 5G C'est normal que je capte aussi bien C'est bizarre Allô J'entends tout Alors par contre Quand on est dans la forêt On a plus de 5G Alors c'est bizarre C'est un peu bizarre On va passer peut-être À la rubrique d'après Non parce qu'il y a un débat ou pas ? Ouais moi j'ai toujours été nul Pour les débats Y'a un débat ? Si on devait Mourir demain Tu veux faire un karaoké Natacha Saint-Pierre ? Bah ouais Ok je te le prépare Ah c'est cool Ah pas mal Ah c'est un bon délire Parce que je suis resté quand même Sur mon dessin de Vanessa De tout à l'heure Qui a dessiné vraiment Le gars le plus fou du monde Et le premier gagnant Notre débat C'est qu'on fait un karaoké Pardon Jonathan Serrada Est le premier gagnant De la nouvelle star Face à Ah tu vois c'était Nouvelle star Face à Je n'arrive pas à voir la réponse Y'avait un autre gars aussi Qui chantait Comme un rêve Si tu savais Tu trouveras C'est quoi Natacha Saint-Pierre Tu trouveras Tu trouveras Non 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 Si on devait mourir demain Mais c'est quoi le nom C'est mourir demain Du haut Ouais du haut bien sûr Aidez moi là Sur le chat Les amis là Comme un rêve Nanana Tu m'as fait l'asique ou pas ? Attends On m'envoie l'asique J'aurais pas le J'ai enlevé le son Ah oui C'est parti Y'a ceux qui prendraient un avion D'autres qui sont fermes Chez eux les yeux fermés Toi qu'est-ce que tu ferais ? Toi qu'est-ce que tu ferais ? Attends je vois Y'en a qui voudraient revoir la mer D'autres qui voudraient encore faire l'amour une dernière fois Toi tu ferais quoi ? Toi tu ferais quoi ? Et on a repris d'autres gens mais pas de ce monde Bravo Manu Bravo Merci beaucoup Merci Encore un bon débat Eh ouais Désolé Natache Je chante ta chanson mieux que toi Sorry Tu sais que moi je pense toujours à un truc Je vais te la mettre Bah J'y pense tout le temps J'y pense tout le temps à te la mettre J'y pense tout le temps à te la mettre Moi tu sais je pense toujours à ça À tu trouveras Ah ouais En fait non mais je pense moi à Comment il s'appelle Pascal Obispo Qui fait les bacs Et tu sais En fait il y a un moment dans la chanson Il fait juste Tu trouveras En fait moi je pense Quand ils ont enregistré dans le studio Je pense au Tu sais où t'as Natacha Saint-Pierre Qui est enregistré comme ça Et t'avais Pascal Obispo Qui passait la tête Dans la cabine Qui faisait Tu trouveras Et qui ressemble Et quand t'as les paroles Et que t'imagines Obispo Faire ça C'est horrible Je l'avance Tu trouveras Il y a des fois Tu me restes Mes blessures Et mes faiblesses Celles que j'avoue Qu'à demi-monde Qu'à demi-monde Mes faux pas Les maladresses Et de l'amour Plus qu'il n'en faut Plus qu'il n'en faut J'ai tellement peur Que tu me laisses Tu te laisses Parce que je suis une autre Mais merci pour ce débat On a fait avancer la France Les gars Est-ce qu'on est pas en train de révolutionner La musique ? Le monde des débats Le monde des débats Est-ce que c'est pas la première fois Qu'on fait un karaoké sur Twitch ? Je pense pas Non Je pense que c'est pas la première fois Que les gens sont bourrés sur Twitch Tout a déjà dû arriver sur Twitch Manu Attends faisons un petit point Pour moi quand même Parce que Manu T'es pas venu pour enfiler des perles Moi je le connais C'est moi grosse louloute Je suis un fou de collier J'adore faire des colliers On va juste Parce que là Tu montrais comment tu pousses La chansonnette On va montrer comment tu pousses La scénette Parce que tu es Vraiment des transitions pas ouf Parce que tu es actuellement Sur scène Oui Partout en France Dans le spectacle Emmanuel 2 Ouais Alors ta bande annonce Je te le dis C'est sur Dailymotion Je sais pas ce qu'on fait Avec cette info BFM TV Ah pardon C'était un sujet BFM TV Manu Payet se boomer Est-ce que t'es ok avec ça ? Le temps qui passe Ouais 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 Parce que tu en joues de ça un peu Oui un peu Tu joues du dépassement Oui un peu Parce que je suis un peu dépassement Parce que je râle en fait Sur plein de trucs Mais en fait Comme je suis curieux T'es coquin curieux Alors Merci de vous noter Je suis un peu les deux Je suis coquin curieux Comment ça se passe Ta tournée là ? Écoute ça se passe super bien Demain soir je joue à Tours A mercredi donc à Tours Et ensuite à Yveto C'est en Normandie Et puis à Saint-Grégoire C'est à côté de Rennes Et c'est complet Où est-ce qu'on peut trouver Tes dates ? Sur mon Insta Emmanuel 2 Ouais Sur Billeréduc Ou sur Fnac Spectacle Ou sur mon Insta S'il vous plaît Ou sur son Parce que comme on est 7 Allez sur l'Insta de Manu Regardez les gens sont dit Tyrambique Et Manu Si on n'a pas vu Emmanuel 1 Si on n'a pas vu Emmanuel 1 On comprend Emmanuel 2 ou pas ? Question de Gérard de Suren Et si on n'a pas vu Et si on n'a pas vu Emmanuel 1 On comprend Emmanuel 2 C'est coquin curieux Et épicurieux C'est vrai On avait déjà n'oublie C'est vrai Le disons l'autre chat Ah c'est chez moi Saint-Grégoire Eh bah Mickey Je serai chez toi Vendredi je crois Yves Tho Non c'est cool Yves Tho C'est cool C'est complet Yves Tho C'est cool J'imagine que son prochain spectacle S'appellerait Emmanuel 3 Ouais ouais Bah sûrement J'ai laissé du cube alors que Pardon Non Emmanuel 2 Super spectacle On l'a vu avec Jojo On peut en témoigner Ah c'est cool les gars Merci On peut en témoigner Ça on l'a vu Moi je dirais que c'est au top On l'a vu On l'a revu Le spectacle D'accord Donc ça veut dire quoi Non mais moi j'ai adoré Non mais On peut en dire la vérité T'as fait l'affiche Non non mais moi Ah t'as fait l'affiche Ah c'est vrai que j'ai fait l'affiche Il a fait l'affiche Regardez cette affiche J'en souviens même pas J'ai fait Emmanuel 1 Et Emmanuel 2 Ouais T'as fait l'affiche Dans l'affiche Très bien l'affiche Est-ce que tu te souviens De la création de l'affiche De l'affiche d'Emmanuel 1 Bien sûr Je te souviens qu'on a mis un an A la trouver cette affiche Ah bon Un an Ah ouais bah je Non je me souviens pas Mais je me souviens qu'on l'a trouvée en tout cas T'as beaucoup hésité au début Parce que l'affiche d'Emmanuel 1 Je sais pas si tu peux l'avoir Poulpe Non Si tu peux l'affiche Bon là il y a l'affiche On voit ça à l'écran là Rikiki Alors c'est pas cette affiche là Non pardon tu voulais l'affiche d'Emmanuel 1 Ouais en fait L'affiche Oh putain L'affiche d'Emmanuel 1 Pourquoi quand tu veux dire l'affiche Tu dis les fâches Les fâches Non tu dis les fâpes En fait moi je voulais T'attacher de presse Et je devrais aller Faire cette école Et tu as beaucoup hésité A être nu sur cette affiche Bah non bah oui Bah évidemment C'est pas toi qui montrais ton lion Sur le truc Ah ouais Mais c'est vrai que t'as T'as de très belles jambes Et de très beaux pieds Et tu sais que Merci en soirée de Top Chef C'est vrai Je suis content de montrer mes gambas Ce qui est fou C'est que beaucoup de gens M'ont demandé Si c'était tes vraies jambes Ouais Mais tout le monde me le demande aussi A chaque fois On m'a tous dit Mais c'est retouché T'as envelé les poils T'as fait cher Non il y a zéro retouche C'est des très belles jambes Très belle C'est vrai ? Tu te penses aussi toi ? Mais je me rappelle une fois On était dans une piscine Tous les deux Oh merde Oh merde Ok Bah tu sais quoi C'était à Budapest Non Au terme là Non pas les termes On était dans la piscine de l'hôtel On était côte à côte dans la piscine Et on parlait Et à un moment Donc ça c'est l'eau Ok On parle Et là d'un coup Il y a eu des Comment je dirais ça ? Des Des dauphins ? Ouais c'était l'équivalent de dauphins Des licornes de mer Qui sont sortis comme ça Et je me suis dit Oh waouh Qu'est-ce que c'est ? Ça sent bon et tout Qu'est-ce que c'est ? Et c'était tes jambes Et tes pieds Et tu les tendais Comme sur la fiche d'Emmanuel C'est vrai que tu les tendais Tu fais ça souvent dans la piscine toi non ? Ah toujours ? Ouais bah voilà C'est important de le faire Tu vois je sais pas mytho Je me rappelle C'est important de le faire Merci beaucoup J'ai fait de la danse Quand j'étais ado Et vrai de ouf Mais quoi comme danse ? Du modern jazz Je te jure C'est vraiment un truc des années 90 Le modern jazz Bah ouais parce que j'étais ado Dans les années 90 En même temps que toi Donc ta gueule Et moi au moins je faisais de la danse Et j'étais pas en train de dire T'as pas une clope A un gars A un gars qui n'en avait pas Est-ce qu'on continue On continue la promo de Manu On parle littérature ? Pardon C'est un ma promo ? Ouais d'accord Tu veux qu'on fasse un peu plus tard ? Non j'étais en train un peu De défoncer Jojo C'était cool Mais d'accord J'étais bien défoncé Ouais ouais d'accord Ouais Y'a un truc incroyable Que vous avez sorti Qui s'appelle La traversée de Paris Alors ça sort le mercredi prochain Ah pardon c'est pas encore sorti Le 17 mai Avec son meilleur ami Guilherme Alors je vous montre le livre Ça s'appelle La traversée de Paris Ils sont quatre Ils sont mis à quatre Pour faire ce truc Je suis désolé Ah oui là on fait les quatre On voit mes onglets C'est de la merde La prochaine fois il n'y aura plus ça Mais en gros La traversée de Paris C'est le guide Pas du tout objectif De nos plats préférés Vous êtes mis à quatre Pour faire ça Donc il y a toi Manu Caroline de Maigret Qu'on embrasse Qui est incroyable Qui est une femme incroyable Guilherme de Serval Qui est un homme de la foot C'est un foodista Oui mais c'est surtout un sommelier C'est surtout un sommelier D'abord Et puis après un journaliste Mais il fait partie de la Somme L'association C'est l'association des meilleurs œufs mayonnaise de France L'association de sauvegarde de l'œuf mayo Bien joué Exactement Et enfin Zazie Tavitian Et vous avez fait un guide Zazie Super journaliste Donc ça sort T'as dit la semaine prochaine Le 17 Le 17 Et donc c'est en gros Il y a les liens Vous avez les liens De Merci Mick McFly Du livre dans le chat Toi t'es le meilleur gars du monde En gros c'est Par rapport au plat Tu dis tiens ce soir J'ai envie de manger ça Alors faut être parisien Oui bah ça s'appelle À traverser Paris Oui bien sûr bien sûr Il vaut mieux traverser Paris Mais en gros tu dis Putain j'ai envie de tel plat Bah vous vous donnez Les meilleurs endroits De Paris Où tu peux manger ce plat Oui en fait Moi nous Ce qu'on aimait bien C'était cette idée De se dire Parfois Quand t'as Par exemple Fais l'amour Et tu te retrouves dans le lit Et après t'as genre envie De te faire un plat kiffant Et l'un ou l'autre L'une ou l'autre Ou je sais pas qui En tout cas des deux Ou Ça dépend si vous êtes plus nombreux Dis J'ai envie de pizza Ah ouais Tout le monde dit oui Et puis après Attendez J'ai envie de pizza Mais j'ai pas envie de pizza Comme ça J'ai envie de la pizza Non J'ai envie de la pizza Qu'on s'est faite Rappelle-toi Le jour de l'anniversaire De Joachim Quand En rentrant de chez lui Après la teuf On est allé taper une pizza Et on s'est régalé Ouais Tu vois Donc c'est en fait C'est toujours un moment Qui rencontre une envie Et en fait C'est un souvenir Le souvenir d'un moment Et T'as appuyé sur quoi là ? Sur un serré sur toi Ah sur un serré C'est très joli ce que tu dis D'accord Ah mon dieu Je me vois le profil serré Comment je peux faire Pour me voir de face ? Ah c'est là Tu te vois de face là Le souvenir d'un Et j'adore ces trucs Où en fait Quand tu dis un truc à l'autre La personne que t'aimes Et tout Et que l'autre dit Ah ouais Putain c'est vrai que c'était bien Voilà ça En fait le guide c'est ça Bah c'est les beaux souvenirs Goustatifs Et c'est donc les plats Pour lesquels on serait capable De traverser Paris Sous la pluie En slip Oui Mais ça peut être un burger Non mais il y a un burger Non bien sûr Voilà Il y a tout ça dedans Donc il y a plus de 140 restos Je te demandais avant C'était quoi pour toi Le meilleur resto de Paris Mais en fait C'est compliqué de répondre ça Parce que ça dépend de l'envie Et du moment Exactement Là tu vois J'ai trouvé que Que les sushis Que Jojo a commandé Ils sont trop bons Et tout Et je lui dirais Après c'est quoi déjà T'as commandé où Parce que c'est pas bon Après ça c'est de Après il y a le resto Dans le guide c'est le resto C'est le moment aussi L'endroit Le lieu Comment t'es reçu Comment c'est T'as envie de rester un peu À travers cette Paris Un guide pas du tout objectif De mon plat préféré Est-ce que tu penses que Tu peux aller au même resto Et ouais Mais avec des personnes différentes Bah de ouf Et que ça te gâche ton expérience Non pas du tout Parce que tu vas J'adore quand les gars Ils vendent leurs trucs Toi et toi On m'a déjà emmené dans vos trucs En me disant Ah bah franchement C'est cool Tu vas voir J'espère que tu as Ça va te plaire C'est pas dans le guide Nos adresses Parce que c'est Guilherme Moi je suis moins vendeur De bouffe C'est pas ça C'est que toi T'es plus curieux Que lui Lui Joachim Il va plus te dire Tu connais pas ça Alors mec Tu vas juste Péter un câble Ça et la saison 2 C'est une folie Je suis mec insupportable En fait Il y a quoi les gens Disent les vins nature La bistronomie parisienne Mais c'est vrai que Paris C'est quand même Mais non mais c'est pas que ça Ouais il n'y a pas que ça Parce qu'en fait Il y a aussi C'est la vibe avec les gens Avec qui tu y vas Ouais mais c'est très mignon De dire ça Merci beaucoup C'est cool Après Tu vois J'en ai marre aussi Tu vois parfois Ça fait trop les gars Ouais voilà Donc en fait Est-ce que ça C'est de la food Il y a aussi parfois Des bistrots Où c'est un peu genre A l'ancienne Où tu te dis Ok donc plus personne Bouffe ça aujourd'hui Parce que Genre l'ami Jean Et encore L'ami Jean C'est pas à l'ancienne C'est à l'ancienne moderne Encore plus à l'ancienne Oui ou un truc Où en fait Ouais mais c'est Un plat en sauce Dans la gueule Ouais ou un truc Où tu bouffes plus ça Et tu dis Genre la dame Elle amène le plat en sauce Et il y a ses seins De dedans Elle fait Allez partager C'est comme ça Tu connais ça ? Ça existe encore ça ? Mais tu vois Dans le bouquin Dans le bouquin Il y a Cassoulet par exemple Et donc on est allé chercher Les meilleurs cassoulet de Paris Tu vois Faut y aller Cassoulet c'est C'est pas forcément sexy Et Caroline Demaigret A été Les meilleurs cassoulet de Paris Et mec Je peux te dire que Elle est plus kiffante à dîner avec Que Ah super Que what ? C'est pour ça qu'on se voit plus depuis un an Regardez c'est le Somme Regardez Je vous présente le Somme Somme 41 si je peux me permettre Ok Je suis très curieux de voir Moi je suis végétarien Alors il y a aussi Où dîner Veggie Dans le guide Il y a notamment l'embuscade Dans le 9ème à Paris Ah je connais pas Ben très cool Très cool L'équipe est super C'est cool Les cocktails sont hyper bons La bouffe est très bonne C'est très cool C'est son bon délire L'endroit est fou Et tu peux même faire dans ce lieu J'ai découvert ça là-bas à ce moment-là En fait j'avais déjà Ok je vais vous dire la vérité En fait j'avais déjà découvert avant Il y a quelques années Tu vois Mais j'avais oublié J'avais déjà découvert Parce que tu peux faire des afters En sous-sol A partir de 5h du matin T'as dit l'embucade Mais c'est un resto de nuit ? Même pas L'embucade j'ai dit Oui Qui ferme un moment Et qui rouvre ensuite à 5h pour les afters Ouais c'est un délire Voilà vu l'émission On va finir l'embuscade Je suis en train de dégueuler Eh vu l'émission Eh en vrai On va aller l'embuscade Ok super Manu Je le redis La traversée de Paris Un guide pas du tout objectif De nos plats préférés Ça sort partout Le 17 mai Et oui Et alors j'ai vu que pardon Poupe je te coupe Oui Te coupe Poupe moi Coupe je te poulpe Ouais J'ai vu qu'on m'a dit Est-ce qu'il y a rougail saucisse Bien sûr Evidemment Evidemment Gros niveau de rougail saucisse À Paris Où on est quand même Par rapport à Il est où la réunion ? La réunion elle est là La réunion elle est là Mais en fait En fait Une fois que tu commences à le cuisiner Je le fais souvent quand même Forcément Ton rougail saucisse Normalement devrait être un peu le meilleur Tu devrais pas avoir besoin de Mais quand t'as un petit coup de mou Un petit coup de blues T'as envie de rentrer chez toi Et que tu passes vers notamment Le resto dont je parle Dans le guide Bah t'es content de retrouver Un petit rougail saucisse Tu vois De t'asseoir Et juste commander quoi Tu sais quoi ? Alors c'est pas genre Parce que ça fait longtemps machin Moi j'ai fort Là c'est sincère Là c'est sincère C'est fort Je voudrais porter un toast À ce plat Qui me fait regretter Chaque jour d'être végétarien Oh là là Le rougail saucisse Le rougail saucisse C'est énorme Qui m'a provoqué des émotions Ouais Quand j'étais à la réunion J'en ai remangé ensuite Évidemment ça a pas le même goût Mais Le rougail saucisse Je l'ai découvert à la réunion Jour 1 Et il y a très très longtemps J'étais en tournée Avec un groupe et tout J'ai fait Quel groupe ? 10 jours Les rois de la saucisse J'ai fait 10 jours à la réunion Les rois de la saucisse 10 jours de rougail saucisse Midi et soir C'est beau Midi et soir J'ai vrillé Ce plat putain Très bon C'est l'amour quoi En fait on peut faire Un petit rougail saucisse veggie Si on trouve Des bonnes saucisses Veggie On peut faire Je peux te le faire C'est quoi ta marque De trucs veggie ? Beyond mid ? Non Il y a ta Beyond Sausage Et Happy War Et les meilleures saucisses veggie Ca va être quoi ? Happy War ? Bah ça dépend Pour les grosses Je crois que c'est Beyond Sausage Qui fait les grosses Alors c'est quoi ? Viens on prend rendez-vous Pour un soir où je viens Là-bas il y a ta cuisine Ouais Et je te le fais Avec les tiennes Tu vois Et on l'essaye On voit Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'on peut être habillé De façon assez décontracte ? Ouais Est-ce que je peux dire un truc ? En caleçon ? J'ai assisté une fois La veille De la première De l'Olympia Ton premier Olympia Ton premier Olympia Je sais pas Sur Emmanuel 1 Non C'était l'Olympia De Emmanuel 1 Ouais La veille T'avais fait un rougail saucisse Il m'a tué Excellent Moi j'en avais mangé déjà avant Mais celui-là Ce qui est fou C'est que la veille De l'Olympia Où je me chie dessus Je suis quand même capable Vas-y De faire un rougail saucisse C'est toi qui l'avait fait Bien sûr Mais ce qui est fou C'est que je suis capable De faire un rougail la veille Ok je vous fais l'Olympia D'abord Je me chie dessus Mais faisons quand même Un rougail saucisse Il y a Pedro Dulac Dans le chat Qui dit Vraie anecdote On m'a fait un rougail saucisse Mais certainement Trop chargé en ail Je ne peux plus Depuis manger d'ail Ah bah non 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 Pedro Parce que A la base Enfin A la base de base Après moi Je vais peut-être dire un truc là Mais T'appuies sur des boutons Je peux plus dire quand même A la base de base Normalement Dans ton rougail saucisse Il ne devrait pas Y avoir d'ail Ah Bah oui Moi je vais pas souvenir d'ail Non C'est normalement Normalement A la base de base Après certains mettent de l'ail Et puis c'est bon aussi Mais moi j'en mets pas Moi je fais saucisse Oignon Tomate Gingembre Et la saucisse c'est une saucisse de quoi ? Normalement c'est la saucisse de la réunion Tu vois tu fais venir Mais c'est un animal Quel animal ? Bah du cochon Ouais Non ça peut être des saucisses d'autre chose Ouais non c'est du cochon C'est du cochon C'est de quoi de carotte ? Saucisse d'agneau ? Non saucisse Non 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 pas du tout Voilà tu m'as coupé Et attends je sais plus Et donc en fait Non saucisse de porc Saucisse machin Et l'ail ? Oignon Non 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 Tomate Donc en fait Ouais tomate Évidemment Oignon Saucisse Et là normalement t'es bien Après tu mets un peu de gingembre Si les gens aiment ou pas tu vois Mais normalement tu devrais pouvoir faire un Saucisse Ah Je suis hyper chaud Saucisse de Montbéliard Si t'as pas de saucisse de La Réunion Tu prends Montbéliard Fumé Ça passe Un peu fou Ça passe Ça passe bien Je captave Je captave Tu la captaves Il y a un sondage en cours L'ail L'enfer Vivement Ou dentifrice Et pour l'instant c'est vivement qui l'emporte Entre tout à temps L'ail Là il y a encore beaucoup de choses Il va nous surprendre encore pendant longtemps celui-là Non non mais Tu peux nous faire des Tu peux nous faire des trucs de radio Un jour tu m'avais dit Pour dynamiser un peu les trucs de radio Tu poses des questions pas ouf D'accord Sur l'ail En faisant l'ail Là je me suis dit Oh je suis en train de faire un truc que tu m'avais dit L'ail Je sais pas chez vous C'est quand même incroyable Ah oui Tu sais pour fédérer l'audience Eh les amis L'ail Est-ce qu'on lui dit non Est-ce qu'on lui dit go Est-ce qu'on lui dit stop and go On dit quoi à l'ail Poulpe C'est magaçant J'ai envie de te casser la gueule On met tout de suite le nouveau David du temps Non il y a un truc Pardon Il y a un truc que Manu fait très bien C'est quand tu lances Oh je suis sage de boule C'est quand tu lances Un titre de musique Est-ce que tu peux préparer un titre de musique C'est possible Parce qu'on a le droit Je sais pas si on a le droit C'est pas si on a le droit On a le droit On peut C'est bon On sait on peut Comment tu C'est un cadrage Le cadrage Le calage Le cadrage Le cadrage Le calage Ou le calage Pour les femmes de rap Ok Tu veux faire un calage sur quel morceau Ce que vous voulez En fait moi je pense que En fait Je choisissais votre morceau Moi je vous montre un peu le truc Et après vous le faites Parce que c'est pas intéressant C'est très bon le calage Juste pour comprendre En gros c'est Quand t'es à la radio Quand ton musique commence Quand t'es animateur radio Tu lances un morceau Mais en fait tu parles Sur le début de la musique Tant qu'il n'y a pas la voix Qui commence Et en fait l'idée C'est de finir ton speech Pile au moment Où la voix du chanteur Ou de la chanteuse commence Exactement C'est exactement ça On va le faire Vous allez voir C'est très impressionnant Alors dites nous un morceau Manu t'es beau Ok Merci beaucoup C'est gentil Aude Quentin Aude Quentin Aude Quentin Les sardines C'est dur les sardines Franchement Le Mir Le Mir J'avais fait au Bravo Remzozo bravo Le Mir Non parce que non Ça parle direct Ça parle direct Ça parle direct Oui si si Bon t'es fanage En fait il faut une intro musicale Où ça parle pas Pendant un moment Non Fais un truc genre Cranberries L'Aziza on me dit dans le chat Il veut Cranberries Le gars est vraiment bourré Eh Cranberries On n'écrit jamais assez Ça reste quand même L'Aziza Bah allez Ouais Ok C'est parti T'as pas les pubs et tout Bah si on a pas le retour On peut pas le faire Il n'y a pas de son Il n'y a pas de son J'ai pris une version sans son Ouais Attends Le volume c'est dur Il peut pas être plus fort Faudra qu'on ait des casques La prochaine fois Ouais t'as raison Enfin pour les Pour les petits parrains En fait t'as raison En fait il faut qu'on ait des cas Eh salut les amis Comment ça va Vous êtes en train de kiffer là Tout de suite Nouvelle émission Nouveau délire Nouveau rendez-vous C'est toast On écoute Daniel Balavoine Parfait Il est incroyable Ce garage est fou Et en plus Attends J'entendais pas trop Ouais Ok t'es pas joué Incroyable Bienvenue à tous On est ensemble Tous les trois Sur toast L'émission Avec Manu Payet Et Poulpe Tous les soirs Pas tous les soirs Toutes les semaines Et c'est maintenant C'est tout de suite C'est l'Aziza Ah là là Un cheveu Un cheveu Mais c'est pas mon outil Il a bouffé On se l'est bouffé T'appelles T'as bouffé l'intro On embrasse tous les gens en radio J'y vais C'est dur hein Ouais Très très Attends Pépose Poulpe On entend vraiment rien du tout C'est à dire que Vraiment C'est très bas C'est très très bas C'est à dire qu'on entend mieux Le ventilateur Ah mais le ventilo les gars On l'entend mais laisse tomber Ouais mais on est content qu'il existe Ah c'est pas connu Ouais Ok t'es prêt ? J'y vais Ok Bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans 100% Musique On va commencer par un morceau spécial Vous savez souvent Je mets mon sac à l'air Et je fais l'hélicoptère Il l'a fait aussi C'est Daniel Malavoine Avec l'Aziza Fermez les yeux Direction le Sahel C'est à dire que t'as presque réussi ton cadrage Et t'as été une merde Vas-y hélicoptère et ça T'es vraiment une merde Et c'était le Sahel vraiment ? Pas cool hein Non c'était pas le Sahel C'est pas le Sahel ? Mais c'était... C'est le Sahel ? Je sais pas La Ziza c'est dans le Sahel ? Je suis pas sûr Ah non mais moi je pensais de là où il a eu L'accident Ah non pardon Moi je parlais de là où ça se passe l'Aziza Mais pourquoi tu parlais d'hélicoptère alors ? Bah... Parce que t'es une petite merde J't'ai un peu un salaud J't'ai un peu un salaud T'es une merde Je vous propose de passer à la dernière partie de cette émission ? Ouais ça serait cool qu'on y passe rapidement Parce qu'on n'arrive plus à parler C'est le party game ! Oh ! Alors le party game encore une fois Après on fera un référendum Pour savoir quelles sont les bonnes chroniques Les bons sujets Ou alors il y a peut-être des séquences à éviter On le verra On va faire cette séquence en fin d'émission Il me pointe du doigt Gérard Laché Ah mais je sais pas qui c'est C'est une bonne imitation Je sais pas qui Mais c'est une bonne bonne Donc le party game C'était très bien Moi je voulais L'élocution A pris C'est pas Togas Ouais C'est cassé Saint-Jacques-de-Compostelle Ça marche drève Elle marche drève Donc on va jouer En fait toutes les semaines On va voir si cette séquence survit On va faire un party game On va jouer à un jeu de société Donc là c'est un gars Que je sais pas si vous connaissez Il s'appelle Fussoir Sur les réseaux Jean-Michel Fussoir Vous avez dû voir passer déjà son Insta Je vais vous montrer son Insta Attendez Vous connaissez Fussoir Vous avez déjà dû voir Il fait des pensées Ah oui Tu vois ? Ouais Je vois Bah si je vois Je crois même que Alors je vais te dire un truc Carrément tu le suis ? Moi je connais pas Fussoir Regardez c'est ça Fussoir Regardez vous voyez c'est ça Vous voyez il fait des pensées Ah si je vois ce logo là Fussoir Moi je suis un mec qui est Manu tu vois ? Quoi ? Oui oui bien sûr Bien sûr Jean-Michel Fussoir Jean-Michel Fussoir Il a sorti un jeu Qui s'appelle L'enclume Tu le suis ? Ah il me suit directement Bah oui Ah oui Donc il a sorti un jeu Qui s'appelle L'enclume Ok Le masque et L'enclume ? Pardon Joli Dimanche soir Paf L'enclume Et on va jouer à L'enclume Donc le jeu en fait C'est un jeu qui est hyper lourd C'est à dire que c'est des jeux de mots Hyper lourds Ah ok Le principe du jeu Je vous l'explique Tiens tu peux prendre des cartes On va en faire je sais pas Je débarrasse un peu Les gens me disent que c'est le bazar Oui c'est gentil merci Donc le principe Merci pour Fabien Dobb Merci beaucoup Malon s'en rend aussi ? Quoi ? Oh non c'est juste un tas sur la Cherchez une éponge Bon je reviens Le parrain revient D'accord Le parrain va chercher une éponge Il est relou non ? Écoute Sondage rapide Très rapide Dépêchez-vous Est-ce que Manu est le bon premier invité ? Est-ce que c'était un bon parrain ou pas ? Faites un sondage Vraiment un très rapide Parce qu'il va revenir dans deux secondes Un petit doute Bon allez Je vais me piotter Très bonne question ça Est-ce que c'est vraiment le très bon premier invité ? On sait pas Ça va se faire Le sondage va se faire Le meilleur parrain Nul On est d'accord Le parrain bourré Excellent parrain Le pire parrain C'est qui ? Le meilleur du pire Le meilleur boomer C'est Jojo qu'il fallait pas inviter Ne l'y passe à Choc Ah putain ! Ne l'y passe à Choc Ça va te faire du mal Pas ouf Sondage en cours Il y a un sondage en cours C'est Manu un bon parrain Oui Non L'Aziza Très bonne idée Michael Vendetta En invité aussi On aime Manu à la maison Oui mais Il est en parrain en Ibercopter Jojo t'es beau Merci mon chat C'est qui ? C'est pas qui Bonjour Alerte vers vide Oui T'as bien joué T'as dit quoi ? Alerte vers vide Ah il est de retour Chut ! Pas de sondage Les gars il se passe un truc Qui est fou le bas C'est que En fait Je crois qu'on peut pas montrer ça Sur Twitch Les robots ils vont s'affoler Quoi ? C'est une salière Bah c'est une salière Ouais Le sal il est bien salé Tu vois ce que je veux dire Non les gars Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Ok Je vais dire un peu la vérité D'accord ? Mais la vérité cool Il me regarde pas comme ça T'inquiète pas Non 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 Il y a pas de problème Alors en fait J'ai un peu peur Zéro galère C'est juste qu'en fait Là-bas Dans la pièce à côté T'as mis T'es mis Dans la glacière Ouais ouais Il y a Trois personnes Ok Qui nous ont dit Bah les gars on vous regarde Et tout Et donc ils ont installé Twitch L'appli Sur une Apple TV Et tout machin Ils sont en train de mater Sur l'écran Donc en fait Ils nous voient là Ils voient ce qu'on est en train de faire D'accord ? Plus ou moins glorieux On va pas se mentir On est pas en train de faire Un truc Qui va sortir Bref Et donc là J'ouvre la porte Ils avaient pas prévu Que j'avais envie De nettoyer ce petit truc Parce qu'avouez Que c'est quand même Plus sympa comme ça Ah ouais Bah oui Ouais J'ai moins l'impression De vivre au Crous Quand j'étais au Crous Y'avait plein de miettes Et aujourd'hui Je suis très vieux Le mot Crous Ouais Quand je suis très vieux Y'a plus de miettes Et j'arrive là-bas Tu vois Et je pensais Qu'ils étaient en train De nous écouter En fait ils étaient en train De parler les gars Ils parlent d'autre chose Mais man Mais c'est même pas Qu'ils parlaient d'un autre délire C'est qu'eux-mêmes J'arrive Donc j'ouvre la porte Il y a un petit couloir Avant d'arriver sur eux Et j'entends Le truc Qu'est-ce que tu fais là ? Mais limite Ils étaient en train De s'emballer Qu'est-ce que tu fais là ? Genre Eh quoi ? Et en fait Je dis mais putain Mais en fait Vous ne nous écoutez pas du tout Si si mais là On a juste fait un break Et j'ai oublié Un break Et écoutez Ils disaient Ouais non On était en train de se dire Est-ce que c'est mieux De vivre à Paris Ou est-ce que On est les gars Ça dévail Aucun putain de rapport Rien à foutre De notre gueule Mais à un niveau Et donc Ouais bah Tu peux reprendre ce que tu veux Je peux te dire Que eux ils ne sont pas dessus Là-bas ils ne sont pas dessus Ils ne sont pas Je vous explique les règles du jeu On essaye On voit On voit Vas-y Vas-y Donc en gros Le joueur le plus lourd Physiquement Commence à mettre moi Malheureusement Commence par être Le Master of Lordeur Donc je suis le maître du jeu Master and Commander of Lordeur Et donc En gros Je vais mélanger les cartes Et je dispose le tas Et donc je vais tirer une carte Et en gros Je vais vous donner Une devinette Tu regardes Non mais Non pas du tout Je donne une devinette Et donc Si personne trouve la devinette Je donne le premier indice Puis le deuxième indice Etc Si personne trouve Je gagne la carte Si l'un de vous trouve Il prend la carte Et en fait Il y a des poids Ok 250 kilos Ça dépend De la lourdeur de la question Ah pas mal D'accord Et le but On dit On va en 3 tonnes Le premier qui arrive à 3 tonnes Il a gagné C'est beaucoup 3 tonnes Une tonne Deux tonnes Deux tonnes Deux tonnes Deux tonnes On fait une tonne Et on voit T'as compris Un petit peu L'enclume Alors vas-y Je mélange Et c'est votre enthousiasme En fait Qui vous fait me dire Que j'ai pas très Non pas deux tonnes Une tonne Deux tonnes Alors pour 250 kilos Dans le chat Chez vous aussi Vous pouvez jouer Un indice Un indice chez vous Un indice chez vous Donc on cherche De la musique La réponse C'est un jeu de mots relou Ok Donc Book A souris Book A souris Barbara Oh putain Putain T'es fort ou pas ? Ouais 250 kilos Franchement t'es fort Book à souris Barbara Putain de merde T'es fort C'est à toi Tu peux changer Alors tu peux C'est à moi de le faire ? Ouais Il y a des pronos Dans le chat Vous allez lancer Des pronos Des pronos Qui va gagner Manu Jojo Poulpe Pour l'instant C'est moi la gagnante On sait pas C'est qui ? C'est toi ? Pour l'instant Je suis à 40% Sur 3 C'est pas C'est très simple Ah gars vient de dire Barbara Ok Histoire et politique Et bien je dis Banane C'est une question ? Non non Histoire et politique Donc c'est la thématique L'amphithéâtre britannique Je répète L'amphithéâtre britannique Je lui laisse dire Je sais Ah bon ? Moi je l'ai pas dit Non mais je déconne Je sais pas du tout Attends Amphithéâtre britannique C'est que ça la question ? Ouais Ah d'accord C'est dans histoire et politique C'est l'amphithéâtre Arena English T'es pas loin T'es pas loin Arena ? Auto Arena T'es britannique C'est quoi le synonyme ? British Non 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 Arena UK UK Non Arena Non non Pourquoi tu dis ? Arena Rose Beef Non non Dis Attends est-ce qu'ils l'ont dans le chat ? Non La balade des anglais Non Capote anglaise Non 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 Gérald Normand Dis l'Arena en français Arène Arène anglaise Arène C'est quoi ? Histoire et politique Arène d'Angleterre Arène d'Angleterre Pour 750 kilos Pas mal Pour 750 kilos Vas-y Dans la catégorie Géographie Chez vous aussi Vous pouvez jouer Géographie Plus chaude qu'un drap Géographie C'est donc un Plus chaude qu'un drap ? Géographie Géographie c'est en cher Oui Mais le pays c'est ? Coëte Coëte Island Coëte 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 L'Équateur Mais là tu vois C'est hyper relou Donc c'est 750 kilos Pardon Non c'est pas nul C'est relou C'est la coëte Plus chaude qu'un drap La coëte Le coëte Et je vais faire ça Équateur dans le chat Vous avez vu Les égards dans le film Bam Bim Boum Ok Voilà Attention c'est parti C'est donc toi qu'on appelle Les doigts d'argent Hop Close up C'est quoi le set de coeur A vous l'honneur Je viens de me péter le coude Contre le truc J'ai entendu Et je fais genre tout va bien Alors que j'ai un peu mal Attention On y va Hop Pour combien de kilos ? Tac Tu peux souffler dessus s'il te plaît Merci beaucoup Tu veux faire une démo ? Attends je te fais un plan serré Tiens Pardon C'est où ? J'ai cassé Voilà c'est bon Tu peux faire une démo Faut que ça soit un peu plus haut Tu peux souffler Ouais Ok Un peu plus haut les mains Manu Ok tu peux ressouffler s'il te plaît Ah putain J'ai cassé Moi t'es en train de me filer un vieux Covid Deg Voilà Surtout une haleine de ouf Une haleine de ouf Qui sent bon Le Cherbri Le Cherbri Ok Attention c'est parti 500 kilos 500 kilos ? Pour 500 kilos La caméra est partie C'est sur toi Manu La caméra est sur Je sais pas si je dois lire ça Ok ok C'est le truc du haut Putain les gars Les recettes pompettes Sont dead Voilà qu'un petit toast Après on va regarder un bout On va regarder un bout On va regarder un bout Et réagir Tout le monde en parle tout le temps Anthracite Attends c'est catégorie Catégorie divertissement Anthracite Anthracite C'est tout ? Ouais Voici un premier indice Attends attends Fifty Shade of Grey Non Mais nous sommes peut-être Effectivement sur un film Gris Indice 1 Anthracite Grise ? Oh J'ai triché C'est le chat qui m'a aidé C'est nul Putain vous êtes fort Non c'est nul Le chat m'a aidé C'est annulé J'ai triché Un autre Mais apparemment c'est le chat GPT Bravo Attends le chat joue Petit poids vert Petit poids vert Petit poids vert Alors le chat joue Vient de gagner 500 kilos 500 kilos Le chat vient de gagner 500 kilos Bien joué On y retourne les amis Nous sommes toujours dans la catégorie divertissement Une solution apportée à une question Je répète Une solution Apportée à une question Quoi ? Et par mon élocution Vous constatez que je suis celui des trois Qui a le moins but Dis Antwoord Une Non Une solution Ça s'appelle la réponse On voit très bien Une solution Une solution Un premier indice Solution Répondre à une question Solution Le pénitent doit se pencher Le pénitent doit se pencher Le pénitent doit se pencher Là là Cette semaine Moi j'ai chaud Indice Un Disney Réponse R.A.I. R.A.I. L.O.N.C.E Une 500 kilos 500 kilos Et combien ? T'es pas à une tonne encore Je suis à 250 S.705 Tiens Manos Attends si je peux me permettre On fait souvent ça À Vegas Il fait bisous Il fait bisous à cartes lui Vas-y Vas-y Donne Une cloche Ça ne sonne Vas-y Ok attends Je mélange On mélange bien Ok Souffle Souffle Sache pas Ok C'est bon Divertissement Plante Plante Grimpante De la jungle Au but En 98 Liane Folie Non Liane Thuram Lilian Thuram Pas loin Plante Grimpante De la jungle Au but En 98 Attends Au but En 98 Au but Au but Au but Au but En 98 Liane Plante Grimpante De la jungle Tu triches pas Regarde dans le chat Non mais s'ils le disent Je le dis Pour eux Liane Bon bref C'était pas loin Lilian Thuram Non Ça existe pas Lilian Thuram Liane Barthez Liane Barthez Non c'est le chat C'est eux C'est eux Le chat Dian Barthez Putain c'est vénère Mais c'était lourd ça Ouais c'était lourd 500 et 750 Bah c'est eux Qu'ont gagné Non attends On a dit Deux tonnes On a dit deux tonnes Vous êtes à Vous êtes à Une tonne de 150 Le chat Donne les kilos Dian Barthez Ok Ok Sport Glace Cross Crossfit C'est une marque Ouais Ok C'est très simple C'est un mot Concentrez vous le chat Un mot La Borde Catherine C'est une marque Ah c'est une marque La Borde La Borde La Borde La Borde La Borde Attends La Borde La Borde Je regarde le chat Non regarde pas nous Toi tu regardes En fait c'est celui qui pose la question Qui regarde le chat Ah troublé sur le chat La cost La cost Ah La Borde La cost Ah voilà Une tonne 5 pour le chat Putain Putain vous êtes fort le chat Putain Putain en fait Faut être dans le chat En fait Jamais être parrain Faut être dans le chat Faut être dans le chat Prends 500 kilos Ouais Bah ça tu l'as déjà pris Ah d'ailleurs On va pas te le dire mais C'est moi qui ai dépensé Ok Putain j'en ai marre De rire à tout Tout pire J'aimerais un peu bouffer Le sushi qui reste quand même Je vous le dis la vérité Mais vas-y mange le Bah non je peux pas Parce que j'ai en train de passer Pour un vélo Moi j'ai rien mangé ce soir Ouais c'est vrai Parce que toi t'étais stress man J'étais stress man Bah c'est normal Fais un gros poids Alors La princesse au petit poids C'est d'actualité C'est opportun J'ai dit plus j'adresse Divertissement Le tuteur légal Le tuteur Les tuteurs Le tuteur légal Legal tuteur Tuteur légal C'est dans la catégorie divertissement C'est franchement Là ce qu'il se passe Bravo le tchat Le parrain Quoi ? Putain les gars Vous vous trouvez trop vite Bah ils nous ont niqué le tchat Deux tonnes le tchat C'est le tchat qui a gagné Bravo le tchat Le tchat Qu'est-ce qu'on pense de ce jeu ? C'est cool non ? C'est super cool C'est vraiment super cool Ouais c'est pas mal C'est une mécanique de réflexion Qu'il faut choper Exactement Et je l'ai pas tout le temps moi C'est un peu En même temps on a pas Entre nous trois Qui a gagné ? Bravo le tchat On a égalité Moi je suis à 250 Je suis nul Emmanuel et moi On a égalité Voilà Moi je suis à égalité On en une carte Non mais bon Bravo C'est souvent un truc Quand tu fais les émissions Même à la radio Je me rendais compte que en fait Tous les gens qui nous envoyaient des messages le matin Ils étaient plus forts que nous Ils savaient mieux tous les trucs que nous Je me disais pourquoi c'est nous qui sommes à l'antenne en fait Parce que nous on a autre chose à foutre que réfléchir Non on a un putain de wifi On a pas le temps de réfléchir Et quand on réfléchit trop il faut prendre des vacances Et où est le meilleur endroit pour prendre des vacances ? A Bora Bora Exactement à Hawaï Manu tu es à l'affiche du film Hawaï qui sort demain à le cinéma Attends attends est-ce qu'on peut le remettre du début et qu'on l'écoute vraiment ? C'est possible que le tchat l'envoie, l'entende et tout ? Bien sûr Ouais super Avec plaisir On regarde genre 20 non ? Ouais on regarde C'est 1046 on regarde Qu'est-ce qu'il se passe là ? Une alerte missile ? Vous êtes où là ? Si il y a une alerte missile faut pas rester là Je sais où on peut se planquer Vanessa Ouais Je vais pas croire Je voulais vous dire je suis fier d'être votre ami Je vous aime Moi aussi on t'aime Moi aussi je vous aime Et toi l'homme est plus extraordinaire Je t'aime Anton On aurait dû rester ensemble Pardon ? Vous avez été ensemble là ? Tout le monde était au courant là ? On te supporte parce que t'es la femme de notre pote mais on t'aime pas Tu te souviens de ce que tu faisais avec la crème chantilly ? Je peux plus manger de chantilly sans penser à toi ? C'est vrai vous aimez pas m'expliquer ? Moi je suis une faux cul Tout le monde les hait ici t'es mauve Vous les appelez comment ? Eh c'était choléra Vous voulez pas qu'on se dise plutôt qu'on se lème ? J'ai envie de te lécher partout Non ! Non ! Non ! Ah j'adore Vous avez pas l'air au courant là mais c'était une fausse alerte Putain Elle démarre bien les vacances hein C'est superbe Vraiment c'est super Très bon mais t'es pas dans notre état normal faut que tu redescendes là Je suis désolé pour faire ce t'es choléra voilà ça va ? Mais dégage merde ! Alors ça va me permettre de me transitionner sur le chien J'espère que tu me pardonnes ? En tout cas moi je pardonne à tout le monde Ah bah moi je pardonne pas hein Et bah c'est super T'es pas gentil de faire ça à son ami On se dit qu'on sait mais... Et tout est effacé Par rapport à la chantilly Est-ce que vous vous interrouvez ? Arrête ! Quelqu'un se lève et va chercher Je te jure c'est dur La crème au frigo ? Non c'est dur Ou bien est-ce que vous la sortez au pied à lave ? Putain le casting est ouf hein Ouais Écoute c'est gentil Redis ce que t'as dit s'il te plaît Poul Putain le casting est ouf ça fait vraiment très envie Et bah écoute c'est adorable Merci beaucoup Il y a Thomas Skimeca aussi Skimeca ? Skimeca Si Skimeca Ah ouais ! Parce que ouais Vraiment le film est super Ça sort demain Et vous pouvez y aller sans crainte parce que c'est bien Je vous aurais dit tu vois Vu l'état dans lequel on est Double écran Parce que je vais faire une story aussi parce qu'on me dit que j'en fais pas assez Vu l'état dans lequel on est Vu le... La relation qu'on a depuis longtemps Nous trois Ouais J'aurais pu dire Allez gars Laissez béton Mais en fait en vrai c'est bien Un super film Ouais vraiment c'est vrai Super réalisateur Vraiment Ouais elle est super Mélissa Driger elle a fait un film qui s'appelle Jamais le premier soir Ensuite elle a fait tous nos souris Et vraiment Elle est très forte Et vous allez voir vous allez kiffer ce film Super Ah ouais donc c'est en gros le principe On l'a compris dans la bande-annonce C'est ça Ça commence Tout le monde croit que tout le monde va mourir Ouais Tout le monde balance tous les dos horribles Ouais Ah bah non en fait On commence les vacances alors qu'on vient de se dire les dos horribles Exactement Exactement Personne veut vivre ça Exactement En fait c'est vraiment le début du film Histoire de couple tout ça Il y a tout Histoire de couple mais surtout histoire de copains Ouais Nous même on a vécu depuis de longues années qu'on est copains ensemble Des histoires de copains en fait Ouais ouais Et dans le film il y a tout ça Et en fait est-ce qu'à un moment Tu te dis est-ce que je suis pote avec mes potes Parce que ça fait longtemps qu'on est potes Et que je suis habitué avec potes avec eux Avec eux Ou bien est-ce que je les aime encore vraiment Et est-ce que je peux être pote qu'avec ces gens là Et quand tu te poses cette question là Franchement t'as peur de la réponse C'est beau Merci bonsoir Ciao Attends attends je fais un autre mic drop Il y a un truc très cruel et pervers Qui est en train de vivre actuellement sur le chat C'est qu'il y a un sondage C'est Manu en promo Et en fait il y a des choix C'est Emmanuel 2, Radio Paillettes, Hawaï et La Traversée de Paris Et les gens choisissent Ah non c'est horrible C'est horrible C'est absolument horrible Tu veux savoir ou pas ? Non tu veux pas savoir ce que les gens préfèrent Non c'est pas ça Non mais dites-vous un truc Non mais je veux dire la vérité C'est que en fait parfois tu fais rien pendant je sais pas combien de temps Et puis après tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses Et tout arrive en même temps Et c'est juste que là si j'avais pu choisir J'aurais tout espacé de quelques mois tu vois Et c'est juste que c'est pas possible Là par exemple nous on a sorti un long métrage Pardon Qui est sur le canal qui s'appelle Stéphane Ah oui Et en fait moi je suis déjà dans mille autres trucs Je travaille sur plein d'autres trucs et tout Bah là hier Le film il a gagné un nouveau prix en festival Et en fait je me disais putain C'est génial Et en fait on a pas le temps de communiquer dessus et tout Et c'est trop nul Et c'est vrai t'as envie des fois d'avoir des trucs où t'espaces Ouais Pour laisser vivre les bordels et tout Moi je t'aime tout ça Mais ok Alors que Non mais tu connais très bien ça Alors que à la fois Quand t'as rien Tu vas aller en train de dire Ouais ça serait cool qu'on ait rien pendant un moment Pour pas parler des trucs qu'on avait Bah t'es malheureux quand t'as rien Quand t'as rien t'es mal T'es une peur du gène Exactement Et donc en fait tu fais C'est-à-dire que quand t'as rien J'essaie de comprendre Quand t'as rien Quand t'as pas de projet en cours Ah d'accord Quand t'as rien Ok J'ai compris Très bien Euh Tu vois Ouais Donc voilà je Manu Emmanuel 2 Partout sur scène Partout dans la France Tu vas un peu en francophonie étrangère ? Ouais j'espère aller jouer à Tahiti Nouvelle-Calédonie En septembre J'espère C'est pas fait encore Ouais Et petite galère Tu l'as pas fait avec Emmanuel 1 ? Non Pas du tout Mais je vais jouer chez moi Je vais jouer à La Réunion Enfin À mi-juin Ok Donc voilà dans un mois J'aimerais bien aller jouer au Québec Ou à Québec Euh En juillet mais c'est pas fait non plus Ok Voilà en fait il y a plein de trucs pas faits Super En fait je parle de toutes mes envies Mes désirs Mes projets mais je reprends la Madeleine fin juin et je crois que c'est complet les amis il est temps de passer, c'était une première émission on passe au référendum jingle magnifiquement réalisé par un vrai directeur super méga merde c'est nul à chier c'est nul à chier c'est génial les couleurs sont dégueulasses déjà je vais me demander les gens dans le chat qui s'intéressent à ton travail c'est quoi le truc dont t'es le plus fier qu'on devrait regarder, si on doit regarder un truc c'est tout, le truc dont toi t'es le plus fier je morve dans ma moustache en te posant la question j'ai merci de morver c'est ce qu'on appelle un atout charme c'est une école qui s'appelait Cédric Morvan je pense que tu peux jamais dire il y a 10 ans j'ai fait un truc cool mais c'est sûr qui te regarde que toi et en oubliant le côté promo machin tout ça non c'est pas en oubliant c'est qu'en fait nous on fait un métier de maintenant ou de demain matin demain matin il y a un film qui sort il est super, j'en suis très fier et j'ai adoré le faire et j'aime les gens qui sont dedans et ils sont adorables et le film est vraiment bien donc je te jure que je vous dirais en fait j'en parlerai pas je pourrais pas dire n'y allez pas c'est pas possible mais j'en parlerai pas le film il sort demain donc il est minuit et quart donc en fait il sort aujourd'hui Los Angeles il est 14h vraiment il est sale il est minuit 14h c'est ça donc il est vraiment bien il s'appelle Hawaii donc c'est cool je trouvais que c'était la fenêtre est ouverte il y a le spectacle que je joue en ce moment qui me procure beaucoup de bonheur et qui j'espère fait aussi ça pour le public qui vient le voir donc c'est cool le guide qui va sortir la semaine prochaine je peux pas vous dire ouais oubliez ce qui se passe demain matin les gars allez voir plutôt en 2011 c'est pas possible tu dirais pas Chuck Norris c'est un de mes trucs que j'ai préféré faire et tout ah Chuck Norris le personnage pardon ah bah si 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 j'ai adoré faire ça mais c'était avant ok c'est pas ton tu restes pas sur les trucs tu vois j'ai adoré faire Budapest avec toi il y a quelqu'un dit en vrai moi Manu c'est Radio Star réducteur je me doute mais ce film a marqué dans ce que je vivais à l'époque bien sûr pas du tout réducteur la Star Loose Academy la Star Loose Academy a marqué pas mal de gens ouais ouais non mais même bien sûr mais je peux pas enfin non le truc dont toi tu es le plus fier dans ta carrière ou pas alors attends je refais ma question si on voulait te découvrir qui est Manu Payet qu'est-ce qu'il faut regarder ouais ouais t'es bien dégoûté c'est une bonne c'est une bonne interview oui c'est mon cousin ah ça ça et je peux te dire que l'air ça l'a mis non mais oui Radio Star c'est oui oui ça serait Radio Star bah oui parce que c'est notre histoire et puis ça nous raconte vraiment et c'est en film mais Budapest c'est un truc qu'on a vécu ensemble que moi j'ai écrit avec un copain et on a fait ensemble tu vois c'était ouais ouais bon vas-y ok ouais ouais putain ouais c'est relou ça te fait chier un peu non pas du tout j'adore Radio Star j'adore Budapest j'adore mes trucs que j'ai fait franchement enfin non j'adore pas tout mais il y a des trucs que j'ai fait pour il y a des trucs il faut payer ses impôts est-ce que je peux te renverser la question ouais est-ce que si toi aujourd'hui tu sur toi je renverse la question oh bah non attends oh merde ma chemise on a mis de la question partout sur ma chemise oh mais j'en ai pas tout je vais plus pouvoir la ravoir j'en ai de préciser bah là c'est machine direct machine direct et donc je te renverse la question pour toi c'est quoi le moment clé de ta carrière ah le moment clé de ma carrière non 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 si on voulait imagine on te découvre aujourd'hui qu'est-ce que tu montrerais aux gens qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour un extraterrestre bah je pense que ça serait mon spectacle nombril le dernier mais en vrai ça me fait chier parce que ça serait peut-être d'autres choses moi j'aurais aimé dire karaté boy un truc comme ça mais en vrai ce qui me quand tu veux vraiment me découvrir c'est nombril je pense karaté boy c'est quand même mais en vrai je pense que c'est nombril ok toi c'est quelle couve quelle pub quelle pub qui te représente le mieux moi c'est un typo comics en ms c'est sûr que par rapport à vous c'est de la merde non c'est pas non mais je suis là Kim quel typo te représente le plus non t'es un chien non sans déconner t'es un Gordon t'es un Gordon y'a pas de Thibaut non mais en vrai mais j'ai pas de Thibaut non c'est pas un Thibaut non mais regarde ici sur le décor y'a une affiche que tu as refaite là ouais ouais voilà ouais c'est tout non non mais est-ce que c'est une affiche que t'as refaite est-ce que c'est je suis Charlie est-ce que c'est mon affiche de spectacle est-ce que c'est plein de trucs à la fois c'est quoi en fait est-ce que c'est ce que tu vas faire là qui va sortir pour les JO non les JO c'est ton livre non mais les JO on peut en parler un peu oui oui j'ai écrit un livre sur Charlie sur mon expérience je suis Charlie mais non non mais que tu te racontes vraiment pour le coup dans ce livre ouais ouais merde il est timide moi je trouve que t'es beau déjà trop beau quand il est timide ouais ouais non écoute moi le truc qui me résumerait c'est ça hein c'est le truc qui me résumerait ouais non non selon toi le truc que tu aimerais si on te rencontre ce soir un alien qu'on voit de toi ouais un alien non mais effectivement là les JO c'est un truc exceptionnel mais personnellement parce que ça me fait vivre un truc fou mais je pense que l'expérience de Stylist le magazine que j'ai créé avec Audrey Diwan et Aud Walker a été pour moi peut-être le truc qui me représentait le plus grâce à toi Manu parce que c'était non non mais c'était un truc où je voulais pas aller et Manu m'a convaincu d'y aller à une époque où je doutais vachement et voilà mais c'est vrai que le magazine qui était un magazine gratuit féminin qui a duré à peu près 8 ans à peine qui était très cool ouais qui malheureusement est mort aujourd'hui mais voilà c'est pour moi ce qui est aujourd'hui la chose qui m'a le plus marqué et où j'aimerais qu'on se souvienne de moi pour ça aussi je pense c'est cool voilà bravo le poulet il y a et quelqu'un a mis sur le chat c'est quoi la typo la fiat typo c'est ça la fiat typo c'est normal quelqu'un a mis c'est la meilleure typo de la fiat deux choses deux choses on fait ça très rapidement parce que c'est vrai il faut le faire il faut le faire oui Amélie c'était Valessa celle laquelle tu penses je réponds un petit peu aux gens en même temps pardon je suis à la bourge je crois que dans mes années colloque la réplique un petit bisou sur le cul classe de Radio Star vous a beaucoup trop suivi ouais bah c'est vrai qu'elle était cool bah écoute mec je peux pas attends j'ai ça ah non c'est pas ça dommage que je sache pas lire une idée pseudo putain mec je peux pas mettre les recettes pompettes avec toi il a été enlevé oh non ouais normalement t'as des chaînes pirates qui remettent tout le temps les émissions et là il y est pas ah si si ah là les recettes pompettes ah très bien je sais pas ce que c'est full vidéo in description non c'est de la merde bah mais on met une minute c'est bien déjà non mais c'est de la merde il y a pas et rien ah d'accord ah c'est dommage bah merde j'ai pas écoute je suis désolé il faut qu'un pirate remette l'émission donc barbe bleue dans le chat si quelqu'un l'a voilà bon bah écoutez la prochaine fois tu en reviendras on sera un vrai réacte de recettes pompettes donc référendum quid de cette émission prends les notes Manu quoi qu'est-ce que t'as pensé de cette émission alors dis nous je note super bah moi je trouve ça chouette ok c'était cool un peu dissipé oui mais non mais attendez la prochaine fois parce que là on essuie les plâtres dans le chat aussi je vais lire vos commentaires allez-y on nous a convoqué trop tôt on a on a vu un coup on est arrivé stressé on a dit putain c'est bientôt donc on va boire un coup en fait c'était pas bientôt c'était deux heures et demie après du coup on est arrivé un peu à l'antenne un peu fumée mais sinon moi j'adore que ça existe déjà moi ce que j'aime chez toi Poulpe c'est qu'en fait à chaque fois que t'as une idée et qu'elle te plaît tu vas au bout du truc ah d'ouf et ça je trouve ça à fond la caisse bah ouais bah tu peux péter avec ta bouche tu le feras pas mieux qu'avec ton cul oh bah il m'a mouché celui-là il y a des trucs qu'il faudrait enlever bah peut-être changer d'invité la semaine prochaine ok c'est une hebdo attends ouais qui tu proposerais comme invité la semaine prochaine ah bah alors là il y a beaucoup là il y a pas des rubriques que t'enlèverais tout ça machin tu changerais pas les trucs là faut laisser un peu vivre bah oui ok laisser vivre surtout ils sont tellement enfin ils sont trop mignons là d'être là encore de dire voilà bravo Poulpe c'était super on vous aime même si je sais pas voilà c'est trop mignon et et moi je trouve ça trop fou est-ce que c'est possible d'avoir Shaline Tato j'aime bien que t'arrêtes de lire la coquetterie la coquetterie a fait que t'es mignon bah oui t'es gentil même si je sais pas qui est le mec au milieu c'est mignon ouais Bernadette Chirac c'est un peu drôle ok merci pour ton avis Emmanuel de rien Joachims quel est ton avis de ce super moi je trouve ça génial j'adore j'adore faire ça je sais pas ce que je trouve là mais je trouve ça génial mais tu vas trouver petit à petit un oiseau à sa porte ouais bien sûr moi j'ai un petit alors si vous me posez la question on ne pose pas la question non j'ai l'impression que vous ne posez pas la question moi j'ai l'impression que le débat de la semaine est un peu pas vraiment un débat faut peut-être qu'on travaille mieux ça la semaine prochaine c'est à dire ? peut-être qu'il faut que ce soit un vrai débat qui ait des aspérités parce que là concrètement ça s'est fini en karaoké sur du Natacha Saint-Pierre ah oui c'est pas un vrai débat c'est pas un vrai débat c'est pas un vrai débat faut que ce soit un truc un peu plus piquant un peu plus voilà des aspérités aspérités dans le chat globalement j'ai l'impression que ça vous a plu Jojo fait un enfant à ma femme voilà globalement ça vous a plu j'ai l'impression j'ai vu qu'on vous comparait beaucoup à Philippe Catherine encore une fois on appelle le stigmate du succès voilà je voulais juste avant de conclure cette émission rappeler que donc Manu on peut le voir sur scène avec Emmanuel II on peut le voir au cinéma demain Hawaï ouais allez-y demain c'est vraiment bien le livre la traversée de Paris à partir du 17 mai ça sera la semaine prochaine la semaine prochaine et enfin ta dernière actu c'est Radio Payette une chaîne Twitch où toi et ton crew vous faites des émissions Twitch voilà et en fait on s'était dit avec les Payettes que demain ou bientôt il va falloir qu'on se fasse un donnage de force comment ça s'appelle pas mal pas mal un guest enfin tu vois un croisé pédalé un coupé décalé un coupé décalé croisé décalé ensuite Jojo ton actu c'est les JO il reste des places non il n'y a plus de places si si il y a des places mais c'est très difficile d'en avoir tu peux être bénévole encore ou pas tu peux non c'est fini c'est mort il n'y a plus d'actu le programme de volontariat est mort les viticulteurs de la Loire vous remercient on a fait honneur aux raisins français c'est clair ça sort demain on en reparlera mais ton livre sort bientôt et moi j'ai quoi moi j'ai donc le film Stéphane qui vient encore de gagner un prix qui est disponible sur MyCanal et ma tournée vous pouvez aller sur Fnac Spectacle ou Biais Reduc vous tapez Poulpe Nombril et il y a toute ma tournée je crois que mes dates à Rouen sont complètes déjà bravo donc tu pars en tournée quand ? septembre à partir de septembre jusqu'au printemps prochain donc je vais pouvoir venir te voir cool et donc là moi d'abord ma première tournée c'est fin 2023 donc c'est de septembre à décembre il y a déjà des premières dates et ensuite il y en a d'autres qui vont arriver en 2024 génial donc là tu joues plus là en ce moment tu joues pas là là je suis sur d'autres trucs je termine ce film et je pourrais enfin enlever ces rouflaquettes j'enchaîne avec un autre film le book j'enchaîne avec un autre film mec je dois jouer un nageur olympique bon tout aïe pour voilà la réaction tout aïe pour et enfin je voulais remercier tous les gens qui ont participé à la création de cette émission ils étaient nombreux je voulais remercier ils sont de l'autre côté de la salle aussi ils sont en train de se peinter ils sont en train de parler de la vie à Paris mais donc je voulais je voulais remercier ils nous écoutent pas du tout et s'ils nous écoutent qu'ils viennent je voulais remercier Pierre, Jean, François et leurs équipes Julien et ses équipes William qui a passé sept heures dans cette pièce merci beaucoup à eux je voulais remercier Domingo qui nous a aidé qui nous a cheer up qui nous a envoyé plein de gens ce soir merci à Webedia toutes leurs équipes je voulais remercier Mazouz Lélé qui a participé qui a participé ils nous écoutent venez, venez, venez venez, venez t'es tout seul ils sont partis ils sont partis ah mais qu'ils viennent ils ont honte ah ils veulent pas tiens, serrage de main paf, paf, paf merci beaucoup William merci à toi on se retrouve mardi prochain oh là là voilà un vrai DA ça c'est un vrai DA c'est le DA qui a fait toute l'émission c'est de la merde c'est de la merde je suis comme ça merci beaucoup on se retrouve mardi prochain avec une nouvelle invitée on aura également Vanessa en direct de Los Angeles qui nous fera un point sur la grève des scénaristes aux Stats-Unis Manu a l'air comme un enfant devant les Stats-Unis et on se quitte on se quitte en musique allez merci tout le monde à la semaine prochaine mardi 22h merci les modérateurs et modératrices merci tout le monde et merci pour le chat j'ai pas vu les abonnements j'espère que les gens qui sont abonnés merci à nous la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz